Pierre-Luc, qu'est-ce que les gens s'en vont voir drette là? Oui, oui, écoute, ils vont écouter le bacasse Troisbières, on vous remercie d'être encore là cette semaine. On va commencer en vous disant qu'on reçoit Marie-Ève Tremblay, qui est l'animatrice de l'émission Corde Sensible, notamment. Oui, qui venait à avoir fraîchement gagné des gémeaux. Oui, oui, la veille même. Et aussi, il faut remercier les gens sur Patreon qui nous supportent et qui nous encouragent vraiment vigoureusement. Oui, alors, on a nommé ces gens-ci. Eh bien, c'est Patrice Lambert, Émile Brabant, qui nous envoie beaucoup de soutien ces temps-ci. Merci beaucoup, Émile. Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé ainsi que Philippe Marcotte. On vous remercie pour votre support non seulement émotionnel, mais aussi monétaire à Patreon. Et justement, cette semaine, si vous nous encouragez sur Patreon, vous avez... À chaque semaine, vous avez un show de plus, si vous nous encouragez là. Mais cette semaine, tu sais... Gabriel répond. Alors, les gens ont posé des questions à Gabriel directement et elle y répond. Des questions personnelles, des questions loufoques, un peu de tout. Fait que, oui, c'est ça. On va l'enrichir dans le futur. On ne sait pas encore comment c'est, mais on est sûr que ça va être bon. Alors, vous pouvez entendre ça dès maintenant au 3bières.com slash Patreon ou au patreon.com slash 3bières. Allez voir ça. Et sinon, Pierre-Luc, avant qu'on aille dans l'épisode, est-ce que tu as des dates dans la semaine qui s'en vient que les gens pourraient aller voir? Oui. Bien, vite de même, mercredi prochain, j'ai deux shows dans la même soirée. Oui. Je vais au Saint-Houblon, à la soirée de Nicolas Audet, et je vais aussi à Monocle-Mocquerie le soir même. Non, ça n'est plus Monocle-Mocquerie, c'est une autre soirée d'humour au Médé-Saint-Ple-Malte. Oui. Et le lendemain, je suis aussi dans le show. Ah, tu me prends au dépourvu. Excuse-moi. Mais venez me voir. Liquez ma page Facebook et Instagram. J'en parle là-dessus. Oui. Alors, il y a des jours la semaine prochaine. Allez liker sur Instagram et sur Facebook. Vous allez tout savoir au sujet de tout ça. Mais en attendant, allons vers l'épisode avec Marie-Ève Tremblay. Rebienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a vos sujets, vous, à la maison. Il y a vos sujets. Et quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois à l'attendre d'une bière, donc on en boit trois. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Marie-Ève, Gabrielle. Marie-Ève. Yeah! Marie-Ève, merci d'être là. Poste Gémeaux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça paraît pas pantoute, hein? T-shirt de mon chum, fraîchement démaquillé. Un peu l'alcool encore. Non, pas du tout, voyons. C'est l'alcool de gagnante de Gémeaux. Oui, c'est ça. C'est fancy, c'est respectueux. On aime ça. On est content que tu sois là. Il y a quelqu'un autour de la table qui a enfin donné des prix. Bravo. Nous, on est zéro encore. On est stand-by. On est stand-by là-dessus. On est stand-by. Quoique, quand vous allez voir cet épisode, on a postulé pour les Olivier, peut-être sera ton nominé. On va voir. On va voir. Oh, je vous le souhaite. Oui, on l'essaie, on l'essaie. Pour ceux qui te connaîtraient pas, mais probablement que t'es plus connu que nous autres, tu animes Côte sensible à l'Ou-Canada et c'est super bon, d'ailleurs. Merci. Moi, je me suis donné une batch d'épisodes justement dans la dernière semaine pour écouter plus et c'est vraiment, vraiment bon. Tellement bon qu'ils ont gagné des Gémeaux. Géné des Gémeaux, oui, c'est Gémeaux Worthy. Aussi, ceux qui, les auditeurs qui sont là-bas, Gab a fait quelques apparitions à Côte sensible. Oui, c'était vraiment le fun. Et bref. C'est un pogni. Oui, oui, oui. Hé, mais c'était senti. Oui, oui, ça a vraiment réagi. On l'aime. Ah bon, merci. Yeah. On est super contents. Pierre-Lic, est-ce qu'on a du housekeeping à faire pour le moment? Ben, juste ça que notre Patreon existe encore et ce qu'on fait à cette heure, c'est qu'il y a des épisodes chaque semaine exclusifs. Et on a créé des nouveaux segments. Donc, le podcast est clandestin. Moi, Yannick, on parle avec d'autres mondes, on parle de choses clandestines. Oui, oui. On ne veut pas qu'il sorte. Mais aussi, là, on a créé une nouvelle émission qui s'appelle Le Club de l'amitié. Je veux un gif de tout ça. Il va y avoir un gif du club. Oui, alors, toi, Benjamin, qui est un ami de l'émission, puis moi-même aussi. Ben, c'est ça, c'est aussi comme une excuse, c'est plus que tu vieillis, des fois, tu as moins le temps de voir tes amis. Ça fait comme une excuse pour les voir. Et bref, c'est ça, vous allez entendre ça bientôt, le premier épisode plus officiel. C'est une liste d'amis à qui je veux faire ça. Voilà, du Club de l'amitié. Puis, avec moi-même, on va parler de comment on s'est raconté. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que ça fait bientôt 9 ans. Oui, oui, oui. On va y aller dans une. Les bros, ben oui. Quel beau concept, pour vrai. C'est vraiment une bonne idée. Fait que c'est exclusif. On ne va pas être champion de 3 bières. Oui, on va y aller écouter ça très bientôt. Et sinon, je pense qu'on va commencer là-dessus. Oh, hurrah, hurrah, hurrah. Alors, je vais... Non, c'est toi qui est le premier, fait que c'est bien le premier sujet. Bon, écoute, moi, je suis down à changer les conseils, les concepts. On a beaucoup de sujets, beaucoup de nouveaux sujets. Oui, c'est le fun. C'est le fun parce qu'à ce temps-là, Yannick pige les sujets. Puis, en fait, il les trie, il les coupe maintenant, il les imprime. Oui, c'est moi qui les imprime maintenant. Et ça a un nouveau format. Et un format rectangulaire maintenant. Ça prend-tu des lunettes? C'est enrattable, oui. Vous devez améliorer une discipline sportive en y ajoutant des lions. Quel sport joue-tu, c'est-vous, en sachant que vous devriez le pratiquer? Mathieu Poirier. Alors, on choisit un sport qui serait mieux avec des lions. Mais par contre, il va falloir qu'on le fasse, c'est-à-dire. Mais là, moi, je pense que ça serait la gymnastique rythmée. Ah oui! Mais les lions sont les juges. Moi, je pense que là, c'est le temps qu'on aide l'opinion des lions. Ils meurent dans les colisées pour les Romains depuis des siècles. Ils sont dans le divertissement. On va les regarder dormir dans les zoos. Là, c'est le temps que les lions nous jugent. Puis ils nous donnent leur opinion. C'est parce qu'on a tout le temps l'opinion de tout le temps le même monde dans les médias. Ça suffit, puis il faut une vraie minorité animale, cette fois-ci, au moins. Mais tu vois, moi, j'aurais pensé que, justement, le lion dort au milieu du tapis, puis on fait la gymnastique rythmique autour, puis il ne faut pas le réveiller. Comme ça, on voit si tu es vraiment un bon gymnaste ou si tu tombes lourd. Oui, oui, non, ça, c'est très... Ben, tu vois, on fait juste brainstormer ici. La RIO va décider par la suite, selon ce qu'on dit. Je peux-tu, mettons, soumettre une discipline qui pourrait être sportive? La chaise musicale avec des lions. Je trouve que ça serait drôle, ça pourrait être intéressant. On met un poulet au centre, mettons, pour les gagnants gagner le poulet. Là, ils peuvent manger le poulet. Mais on tourne, on s'assoit sur des lions au lieu des chaises? Il y a des gros coussins. Il y a des gros coussins. On est avec des lions, on fait le tour, tranquillement, pas vite. Attends, je suis contre vous. Oui, on joue avec les lions, là. Donc, on est contre les lions. Oui, c'est interracial, là, oui. OK, OK. Moi, je pensais qu'on remplaçait les chaises par des lions. Non, ça serait compliqué, ça, je pense. Vous êtes exigeants avec les lions, je trouve. Ça demande beaucoup d'intelligence. Ça se passe à des caves, c'est pour ça? Non, mais moi, ce que j'imaginais, je me dis, peut-être un marathon, tu sais. On m'en perdrait, là. Où tu lâches au départ les lions, ça courirait plus vite. C'est pas se faire attraper. Je me dis, là, peut-être qu'on peut utiliser les lions en bonne gestion sans demander trop d'intelligence, je sais pas. C'est réaliste. Oui. Tu vois, ça, ça ouvre, justement. C'est pas juste les lions intelligents qui peuvent participer à ces affaires-là. C'est un lion moins intelligent qui peut participer aussi. Mais je pense que, là, dans la question, c'est qu'on devrait participer nous-mêmes. Mais si on parle de sport, de spectateur, je pense que n'importe quelle course, une fois que tu mets des lions en arrière des courseurs, c'est clair que c'est plus diverti. Il faut participer aussi, c'est clair. C'est clair, oui. C'est clair, oui. C'est clair de faire un marathon, déjà un marathon d'une paire, là, avec des lions en plus. Ben, comme c'est pas possible, pis ça se peut pas, je veux dire, oui. Mais j'aimerais ajouter quelque chose de voir à cette théorie-là. Alors, ils les ont mis qu'ils courent en premier, en arrière, quelques lions, et après, une marée de gnous dans le roi lion. Comme ça, on pourrait faire la tourne quand il y a... Ah, non! Oui, oui, oui. Mais là, ça prend quelqu'un qui meurt. Ah! C'est suffisant. Lénique, c'est ce qu'il vous dit. Le perdant. Oui, oui. Faisant, faisant, m'entraînant pour un demi-marathon, justement, pour ce week-end, je pense que mes chances sont pas si pires pour la moitié du marathon. Pour la moitié du marathon, je vais probablement les jouer, mais quand je claire cette moitié-là, par exemple, là, je vais devenir... J'espère qu'il va être bien rempli avant moi, comme ça, il... Ah, il aura plus faim. Il aura plus faim, idéalement. Si les gens veulent voir, Yannick, qui fait brrrr dans une caméra, on peut suivre sa story. Oui, c'est ça. Je documente sur mon Instagram, si vous l'avez sur ma page Instagram, YannickBelzil. Instagram.com, c'est la chaîne YannickBelzil. M.F.Tremblay. Oui, voilà, voilà, écoute. Voilà. C'est la pire, là. C'est comme ça qu'on se ramasse des gémeaux, on saute sur l'occasion. Oui, on se plug de rét-là. On se plug de rét-là. Et puis, bref, sur mon Instagram, c'est juste des dessins, mais les stories, c'est pas mal, n'importe quoi. Puis, justement, quand je vais m'entraîner le matin, je mets mon temps et je fais juste faire pfff parce que je suis fatigué. Est-ce qu'il y a des gens qui checkent ton temps pour de vrai? Ok, mais mettons, moi, je vois que tu l'as fait, mais je... Il y a des gens qui me parlent de mon temps. Ok, oui, oui. Ça arrive une couple de fois, ils disent « Ah, wow, nice, ça va bien jouer. Je pense que tu vas être prêt. » Tu sais, tu es coach de vie ou d'encouragement qu'ils te suivent, puis tu payes pour qu'ils fassent comme « Bravo, Yannick, t'es quelqu'un extraordinaire. » Pour qu'ils disent que quelqu'un que je suis extraordinaire, je pense que ça mériterait un frais, oui. Ça, c'est un service premium, je pense. Mais en attendant, c'est juste ça. C'est juste à des gens qui sont gentils envers moi. Ah! À moi? Oui. Je ne pensais pas que ça allait faire aussi chaud que ça. Ah, Christine. Trèsement chaud, ça. Oui, je vais le voir. J'ai des sacs magiques, genre, si on va s'asseoir, c'est des sacs magiques, on en pose pour rester au truc. Ah, j'allais dire non, c'est parce que j'imaginais... Avez-vous eu cette semaine la vidéo du présentateur Météo qui faisait semblant d'être dans l'ouragan? Oui, qui fait monter de là jusqu'à ses genoux. Il y a un gars qui a fait un genre de parodie de ça où il y a du monde qui pitche de l'eau, des affaires, qui est comme ça. Puis il y a quelqu'un en arrière qui brasse son manteau pour faire du vent. Puis là, je me suis imaginé, c'est ça, qu'on aurait besoin de quelqu'un pour nous brasser. Oui, 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 oui. Ah, regarde, c'est comme j'étais très loin dans mes pensées. Non, c'est pas grave. C'est un bon moment. Dans le Patreon, je pense qu'on pourrait s'engager des shakers. Oui, mais tu sais, on met un green screen. On les habille en vert, les autres aussi, comme ça, les autres titres, les spectateurs ne le voient pas. Puis nous autres, on est aux frais, là. Moi, je suis d'accord avec vous. On les fait souffrir. On pourrait aller vraiment comme Romain, là, avec des grandes feuilles qui sont… Nous, on a des hamacs en même temps pendant qu'on fait le spectacle. Avec des raisins, aussi. Oui. Oui, de mise. Alors, Philippe Demers, at PPE Demers, 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 je m'excuse. Je dirais Demers. Demers, hein. Vous êtes premier ou première ministre du Canada à une époque où on peut voyager dans le temps. Quelles sont les réglementations que vous voudriez proposer au Sénat? OK, c'est compliqué, là. Ça, c'est des règles de voyage dans le temps. Mais tes premiers ministres, ça peut être pas clair sur toi, là. Il y a beaucoup d'apprentissances. Mais toi, tu te dis qu'il y a une décision qui a été prise, mettons, dans les années 70. Moi, j'aurais pas fait ça. Ah, c'est ça. Ah, bon. Ben, moi, c'est ce que j'imagine. Je sais pas, les lettres de Mers, si c'est ça, à quoi tu pensais, mais bon. Oui, OK. Yannick, t'as pas eu le fédéral. Mais moi, j'ai bien de la misère, déjà, en partant, quand ça sort le Sénat, déjà. C'est quoi qui sert à rien, pis qu'il y en a plein? Je dirais que le Sénat, c'est peut-être le moins de pouvoir. En plus, ils sont choisis. Je pense qu'ils sont pas élus au Canada. Ah oui, c'est ça, pis c'est à vie. C'est ça, pis là, tu fais juste chiller, pis t'es comme, oui! Yannick, il y en a qui s'endorment aussi, on les voit. Oui, oui, oui. Les mames sont passées, ils se sont mis de la petite pour aller cueillir les petits problèmes. Ouais, les perles. Oui. Mais il y a Boisvenu, là, qui est devenu sénateur. Sa fille était, tu sais, c'est souvent des personnalités aussi canadiennes qui sont là. Lui, qui savait pas lire aussi, là. Oui, ou du hockey, là. Oui, 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 Jacques Demers. Demers, c'est ça. Jean-Noël, Jacques, ou Demers, on sait pas trop, Gabrielle. Demers. Ben, écoute, moi, je vais répondre à la question, là. Moi, si j'avais à retourner dans le temps pour changer quelque chose, en fait, je changerais rien, parce que, pis là, je l'entends, tout le monde va faire, ben, what, c'est passé des trucs qui ont pas de bon sens et tout, mais je pense qu'on est qui on est aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses qui sont arrivées dans le passé, pis, absolument, en ce moment, ce qui est arrivé, regardons en avant. Moi, je suis comme ça, je regarde en avant, pas en avant. Je sais pas si c'est intéressant. Ben, Marie-Ève, en fait, moi, je trouve que, pareil, il y a des choses dans la vie qui sont passées, qui sont importantes, pis qu'il faudrait revisiter. Moi, à ce moment, je pense à, tu sais, la démocratie, c'est important, la démocratie. C'est ça? La démocratie, les votes, ouais. Puis, c'est important de bien calculer ça, pis je pense qu'il y a un moment donné, dans l'histoire du Canada, que ça a comme sauté, pis c'est important pour moi. Tu dirais, tu es peut-être plus dans l'histoire de la province, de la province de Québec. Ben, non, 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 ben... Justifiquement, la province de Québec, ça. Ben, ça, 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 c'est... Ben, regarde, tu t'es arrivée dans un studio, Yannick, là? Ouais, j'ai arrivée dans un studio, ouais. Ben, ça compte pour le moment donné, mais... Bref, en contraire, je pense, les votes de Mathieu Cass à Love Story, là. Pas mal sûr que Sébastien aurait gagné. Je suis encore là-dessus. C'est clair que c'est Sénat qui décide de ça. Ben, c'est les Sénateurs. Écoute, mais c'est Big Brother qui sont reliés à ça aussi, fait que c'est vraiment lié au Sénat. Parce que pour le reste, ça n'a pas l'air là, que je ne reviens pas encore aujourd'hui. Ben, tu vois, tu as parlé de vote, là. Je ne sais pas si c'est Sénat qui tranchait. Je ne suis pas super à point avec la politique canadienne. Mais peut-être le droit de vote des femmes que j'aurais devancé... Mais c'est vrai que c'est ça que j'allais dire, moi. Juste, tu sais, des lois qu'on a déjà, mais les faire arriver plus tôt. Tu sais, le droit de vote des femmes, la légalisation de l'avortement, tout, tu sais, décriminaliser l'homosexualité, les trucs comme ça. Je ferais tout ça, juste plus tôt. Tout plus tôt. Oui, moi, je ferais ça aussi, parce que ça ferait en sorte que Pax Plante n'aurait pas couru. Décriminaliser l'homosexualité, combien plus tôt, là? Tu penses-tu qu'il mérite juste 5 ans de plus de répure? Ben, c'est ça. Édialement, on effacerait tout ça. L'égalité, l'ouverture serait prônée dès le départ, dès la création. Oui. Dès le septième jour. Mais, par contre, dans le temps, ça serait bizarre parce que... Dans le temps, vu que c'était comme un petit peu bizarre, les affaires puis les termes, ça serait écrit genre comme « Égalité entre hommes, femmes et les sauvages ». Ça serait comme « Ouh, tabacouette ». Ça serait vraiment comme... OK. L'idée est là, mais le vocabulaire n'est pas le même. C'est le vocabulaire. Oui, c'est aussi après le fin. Tu vois, ça serait drôle, vraiment... C'est tout égal, mais le vocabulaire ne change pas, puis t'es comme « Oh, OK. » Oui, c'est ça. Hé, quelle question de merde! On essaie de se dépato-toyer, je ne sais pas trop. Oui, oui. Mais ça, d'autres lois de voyage en temps... Premièrement, si on parle du voyage en temps d'entrée, je n'ai jamais changé le passé parce que, justement, on change les circonstances qui nous créent, puis là, tu sais, soudainement, t'arrives, puis là, c'est plus le même monde, c'est 5 piastres, puis là, il n'y a plus de repères, c'est dangereux. Mais sinon, moi, comme je dis tout le temps, moi, tu sais, l'ultime affaire du voyage dans le temps, c'est que ça deviendrait l'ultime agence de voyage. Ça serait juste comme, va voir n'importe quel événement de l'histoire, puis tu peux aller le voir pour de vrai, puis là, il y aurait probablement tout inclus temporel, des affaires comme ça, ou des shits comme ça, ou... Tout inclus temporel, je suis vraiment down avec ça. C'est un bon flash, oui. Tu imagines un genre d'hôtel invisible volant, puis tu te promènes, puis là, tu... Tu sais, comme les autobus à deux étages qui passent dans la ville pour les touristes, mais un peu comme ça, mais check, là, quartier arrive, puis là, tu vois ce qui est arrivé pour de vrai, puis des affaires comme ça. Moi, je pense à ça. Écoute, inventer mon voyage en temps pour faire de l'argent, mais tu sais, ne dérangez pas l'histoire, faites-moi de la regarder, là, vous allez faire de l'argent. Écoute, on va peut-être y arriver, d'ailleurs, à ça, c'est pas complètement fou comme idée, parce que tu penses à l'intelligence artificielle, on va pouvoir créer ça un peu, c'est juste qu'on va être dans un monde virtuel, mais c'est pas si éloigné de ton idée, c'est juste qu'on le vit pas tout à fait physiquement pour vrai. Ouais, ça va être tellement réaliste qu'on va être aussi bien, tu sais. Ben ouais. On se aime, là, on se connaît plus. Oui, oui, on ne pense pas ce barbe, là. Hé, il y en a beaucoup, mais oui, oui. C'est vrai. My God. Et on part pas de titres, hein, qu'on n'a pas de titres. Ah, c'est une chose. OK, vite. Non, je suis contente d'être là. Hé, c'est pas, je fais rire. Là-dessus, je suis pas drôle, en plus. Je suis pas quelqu'un de drôle. Non, mais je suis pas au public, je suis complètement soule. Bon. Vous êtes-vous déjà servi de l'argent, je vais dire dans mon français, pneu canadien, pour quoi que ce soit, Canadian Tire, pneu canadien, je trouve ça drôle. Je répète la question. Oui. Ah, c'est Julien Marino. Vous êtes-vous déjà servi de l'argent, Canadian Tire, pour quoi que ce soit, jamais. Mais l'affaire avec cet argent-là, cette devise-là, qui est comme, mettons, les bitcoins, mais en moins, en moins, en moins prestigieuse, c'est que, c'est le temps, il y a une cent, cinq cents, qui donne dix cents, fait que, si tu réussis à te payer un marteau avec ça, c'est vraiment cheap et gratteux d'avoir gardé, mais t'appelais-tu un gratteux, qu'est-ce que c'est des... Un gratteux de petits prix. Ben, c'est ça. Fait que, je pense que ça représente les gens qui utilisent cette devise. Mais, en même temps, moi, je me suis jamais servi de l'argent Canadian Tire, parce que j'y vais pas assez souvent. J'imagine, tu sais, justement, là, j'ai huit cents, pis je suis comme... Je vais les payer, pour vrai. Mais, je me suis déjà servi de l'argent rafin, qui est exactement le même principe, mais c'est une librairie qui est sur la Plaza Saint-Hubert, où est-ce que j'aime vraiment beaucoup aller. Et puis, eux, ils donnent, justement, mais ils sont un peu moins cheap. Là, tu sais, ils ont des 27, ils ont des une pièce, des fois, aussi. Pis avec ça, j'ai déjà acheté des livres, pis, ben, des livres, tu sais, payé une partie de mon livre, mais ça. Fait que je garde mon argent rafin, mais je garde pas mon argent Canadian Tire. On rit un peu de ça, parce que c'est vrai que, bon, tu l'accumules, c'est pas grand-chose, mais on fait exactement la même affaire avec les points sur nos cartes de crédit, les bonis dollars, là. C'est ça, tu sais, on ramasse une scène à la fois, mais vu que ça s'accumule tout seul, qu'on a pas besoin de les rassembler, ça monte, pis là, ben, on peut l'utiliser. Je pense que c'est exactement la même affaire, en fait. Ben, peut-être qu'ils sont un peu dépassés Canadian Tire. Ben, c'est ça que j'ai rapport. Juste, je pète-la automatiquement. Donne-moi une carte de fidélité. Tu sais, mettons, mes cartes de points au optimum, là, au PharmaPrix, je m'en sers full parce que je passe ma carte, c'est beau, c'est réglé, j'ai pas à manipuler de l'argent de PharmaPrix, un moment donné. Ben, c'est ça, je le vois de même, moi. Allez, Canadian Tire, là. Comment? Vers 2008. Il y a pas d'inflation sur cet argent-là non plus, là, fait que vraiment pas, là. Ni spéculation. C'est ça, ce dollar-là est tout le temps fort. C'est ça, ouais, il est tout le temps le sweet CN, mon gars. Mais, moi, je suis de l'âge que j'ai vécu la transition de 2 dollars en papier à 2 dollars en monnaie. Moi, je suis en primaire, je sais pas, en 3 ou 5e primaire, mais je me souviens que c'était un gros, gros, gros événement dans la société. C'est comme, les gens attendaient à la banque pour changer à 2 dollars comme s'ils allaient avoir un iPad, là, genre, vous voulez iPhone. Est-ce que vous vous souvenez, vous autres, est-ce que t'es excité aux 2 dollars en monnaie qui s'en venait ou pas du tout? Moi, je me souviens que, genre, ma mère ou mon père étaient comme un peu réticents au début parce que, là, tu sais, dans le change, on n'allait pas savoir qu'est-ce que... Tu sais, comme une crainte de vie. Oui, oui, oui. Comme la disparition des 7 noirs. Ben, genre... Oui, c'est ça. Moi, je... Non, mais j'ai pas tant de souvenirs. Je me souviens juste un moment donné d'avoir trouvé un livre à ma mère et qu'elle avait laissé des 2 piastres en papier dedans, tu sais, j'imagine en souvenir, là. On avait gardé 2, mettons, puis je les ai dépensés. Ben, écoute, c'est ça que j'allais compter. Moi, j'avais hâte, là. Puis, tu sais, je me souviens qu'on allait... Ça s'est fait tranquillement, la transition, justement. J'avais tellement hâte qu'on me donne un 2 $ en change, tu sais, au lieu de... Mais moi, j'en avais gardé. Tu sais, mon père, il est même, là, vraiment, plus tard, là. Tu sais, pas nécessairement pour la valeur, mais tu sais, comme mon grand-père, quand il est décédé, on a eu une espèce de canisse avec des 50 cents, tout ça. C'était un peu ça, le but. Mais mon frère, moi, j'en avais peut-être 10, 12. Puis d'un coup, je regarde, il n'en reste plus un. Mon frère, c'était... Probablement qu'il était allé s'acheter des bonbons, je ne sais pas quoi. On était jeunes. Je l'aime quand même. J'ai commis mes 2 $. Là, là, tu vois, le Arsène Lupin familial a enfin, enfin dénoncé. Il doit de l'argent. Je pense qu'il a... Puis aujourd'hui, ça vaut combien, là? Ça, ça vient avec l'intérêt et tout. Et il te le doit en 2 $ en papier. Ça, il faut qu'il trouve les gens et qu'il y aille payé. Un collectionneur. Oui, vraiment, vraiment. Bon défi. Ça va être un projet de vie, là. Je pense qu'il vient me trouver ton frère. Mais je vais y envoyer, en tout cas, l'émission. Moi, je me souviens d'être vraiment impressionnée par ces pièces-là. Parce que c'est la première pièce qui avait comme deux couleurs dessus. On dirait que c'était une scène dans une autre scène. Oui. C'est clairement, ça vaut deux valeurs. Oui, c'est le plus proche du médaillon des Mériterieuses cités d'or qui rentrent dedans, genre. C'est vrai. Il y a un peu de ça dedans pour moi. Il y en a plein aussi qui disaient est-ce qu'ils vont se détacher. Ça faisait partie des craintes. Moi, mais là, c'est peut-être pas assez solide. On voulait encore notre papier. C'est vrai. Mais moi, une des premières affaires qu'on a fait avec notre premier deux pièces en papier, c'est d'aller s'attraquer en sous. Oui, comment on fait ça? C'est d'aller s'attraquer de chemin de fer pour le faire écraser par un train. Ça fonctionne-tu, ça? Oui, ça fonctionne. Ah, j'ai jamais... Oui, ça fonctionne. Nous autres, on faisait ça avec toute puis ça l'aplatit. Puis c'est correct. Moi, j'ai déjà entendu que c'était dangereux de faire dérailler un... C'est-tu vrai, ça? Je pense pas. Tu sais, comme si... Si un train est capable de rouler sur un animal, je pense qu'une pièce... Oui, mais l'animal, je veux pas donner d'image, là. Il se passe de quoi, là, tu sais, quand même. Oui, non, mais l'animal, c'est plus... Tu sais, un animal, ça a plus de pognes qu'une pièce. Oui, mais ça s'écrase... C'est rien pour un train, là. J'ai l'impression que... Hé, je te crois. Je te crois. Non, mais à part du coefficient, le coefficient de fermer est différent d'un animal parce qu'il est comme chmouchi, pour moi. Ben, c'est ça. Un pièce, c'est mis, là, pour faire dérailler. J'ai l'impression que c'est une affaire qui se pose en... T'es dangereuse, Gabriel. Oui, vraiment. Là, là. Non, mais parce que si un train pouvait dérailler à cause d'une pièce, il faudrait peut-être repenser les trains de grands compétences. OK, là, j'ai rien dit. Peut-être dans 1800, peut-être, quand c'était moins solide et tout, là. OK, je vais mettre mes lunettes, là. Il faut dire, anyway, que c'est pas possible de faire ça. Tu sais, c'est comme dans Fight Club où dans le livre, il fallait pas qu'il y ait les vraies instructions pour faire des bombes. Oui, oui. On est en train de donner des instructions sur comment... Fait que tu peux pas faire ça. Ça marche pas pour de vrai. Non, mais ça marche pas pour de vrai. Non, hé, je suis d'accord. Ça, ça... Une fois, moi, j'avoue... J'ai une histoire. OK, oui, oui. J'ai une fameuse anecdote. Non, mais parce que, moi, je viens de Brossard et ma mère habite encore dans notre maison familiale où il y a la traque de chemin de fer. La traque de chemin de fer qui sépare les vieilles maisons du 10-30, mettons. Fait que derrière, chez nous, c'est le 10-30, mais il y a une traque de chemin de fer. Et nous, on allait jouer dans le champ quand j'étais plus petite et un moment donné, je suis avec un de mes cousins qui est plus vieux que moi puis il dit, il y a quelque chose là-bas puis là, il est allé et il est revenu. Moi, j'étais comme, non, je vais aller dans le cours, j'ai pas le goût. Et il est revenu avec un bâton puis au bout du bâton, il y avait une demi-marmotte puis elle swingait de même. C'était dégueulasse. Yuck! Quand sa marmotte, elle avait l'air terrorisée, elle était genre... Mais elle était morte. OK, lâche! Mais elle était comme figée. Oh mon Dieu! Puis elle swingait au bout de son bâton. En vrai, c'est une histoire de genre 1922, là. Puis la marmotte avait été coupée par le train. Oui, bien j'espère par un train ou par un voisin vraiment qui doit être en prison en ce moment. Oui, Yvonne est très bon couteau. Voilà. C'est des images. Mais oui, c'est vrai qu'on fait une soirée puis après on s'est mis à cuquer la marmotte un bel après-midi. Oui, oui. Hé, mon Dieu, j'ai fait comme... L'été suivant, le choléra avait... Oui, c'est ça. Trappé dans le quartier. C'est mon porte-clés, là. Non, non, mais il s'est fait chicaner puis il fallait qu'il fasse la marmotte dans le chat. Fait qu'il y a juste pituit la marmotte au bout de tes bras. C'est dégueulasse. Ça a été malade que ça commence en arrière puis comme c'est pas correct puis je suis là puis en le pichant elle revend en arrière. Il y avait que l'âge? Ben, tu sais, assez vieux pour savoir que ça se fait pas, là. J'ai le plaisir 11 ans. Oh, quand même! OK, ouais, ouais, ouais. Mais peut-être que je me trompe aussi puis que peut-être pas, là. Puis penses-tu qu'il l'avait comme planté avec le bâton pour l'apporter? Ben, c'est sûr qu'il y a comme eu une pogne pour qu'elle pogne dans le taille. Il l'a pelletée, là. Ben, il y avait la technique, là. Elle devait être un peu ouverte. Puis là, il a dû rentrer puis froyer pour... Tu sais, il y a eu plusieurs détails. La soeur est en prison, là, genre, ce gars-là. C'est un marmotte? Non, les gars. Il a l'habitude de tuer les animaux. Ben, il l'a pas tué. Il l'a jamais tué. Il l'a trouvé comme ça. Ouais, mais il se promène par hasard dans les endroits proches de... C'est drôle, il est toujours vu quand la police est là. C'est visuel. En fait, si t'es visuel, là, t'as... Ah oui, mais c'était dégueulasse. Viens, viens, viens voir... Gabi. En plus, je m'appelle Gabi. Gabi, viens voir ce que j'ai trouvé. Puis là, t'sais, t'es comme heureuse d'aller voir... Est-ce qu'elle a trouvé une belle fleur? Ben oui! C'est comme la fois que j'étais allée en vacances en Gaspésie avec ma mère puis ma soeur puis on marchait sur le bord de l'eau en Gaspésie, c'est full beau et tout. Puis ma soeur et moi, on s'amuse à pitcher des roches En fait, c'est gros un héron quand même. Ben vraiment! Quand t'es jeune, c'est comme... Il était comme dans l'eau puis il flottait un peu puis c'est encore un running gag à ce jour. Ça doit faire 20 ans que c'est tardé puis on est comme « Maman, t'en souviens-tu quand tu nous as appelés pour qu'on passe un moment en famille à checker un héron? » Quand j'étais en 2015 à la Havane, à un moment donné, je sors de l'appartement qu'on a loué et dans la rue, il y a un animal que la tête n'existe plus. Puis je l'ai pris en photo puis je l'ai mis sur Instagram. Fait que j'ai du bon jugement dans la vie. Et numéro 2, Yannick... Oui? Quel animal, excuse-moi. Ça, c'est pas clair. Je pense que c'est une genre de biche, on dirait. Parce que les pattes sont comme dans le même... Ils sortent pas comme des chers, il y a beaucoup de chiens là-bas, mais qui se promènent. Mais il y en a tellement d'attrape-touristes en même temps. Peu importe où tu vas, faut tout le temps que tu checkes, faut tout le temps... Est-ce que vous avez déjà fait prendre un attrape-touriste? Non, mais... Parce que je voyage pas assez, mais c'est sûr que ça va m'arriver à un moment donné. Je veux juste y aller bien venant. Oh, ça monte ton main fin, ça! Mais il y a beaucoup les pickpockets, moi, que j'ai vus, tu sais, en voyageant. Heureusement, il m'est rien arrivé. Mais la Thaïlande, là, pour vivre l'expérience des attrape-touristes, ça vaut vraiment la peine. Je vous le conseille à tout le monde. C'est vraiment chouette. Tu sais, c'était le fun. Ah non, mais non, les pickpockets, moi, c'est vraiment quelque chose qui me terrorise. Il y avait une émission de télé sur un gars qui faisait des trucs. Il rencontrait des pickpockets à travers tout le monde. J'ai oublié comment ça s'appelle. Je ne sais pas. Je me rappelle, par exemple, il y avait comme un show de ça sur Netflix. C'était en Angleterre, mais c'était des criminels justement low-scale, comme ça, des pickpockets. Tout le monde avait des affaires dans un magasin qui montrait leurs trucs. Ah, The Will of the Soul, c'est vraiment bon. Oui, c'est ça. C'est vraiment, vraiment cool. C'est peut-être ça que j'ai vu. Mais c'est ça. Un moment donné, le gars, c'est un ancien magicien. Il est très habile pour faire disparaître des trucs et tout. Puis là, il va rencontrer des pickpockets et ils font leur tour. Puis, comme je n'ai même pas compris, un moment donné, il s'est fait enlever sa ceinture. Si tu sais que tu vas te faire enlever ta ceinture et que tu te fais quand même enlever ta ceinture, je n'ai aucune chance. C'est sûr qu'ils vont tous voler mes trucs et tout. Puis, nous autres, quand on était allés à Paris, il y en a aussi vraiment beaucoup des pickpockets, des attrapes touristes ou la cathédrale Notre- non, Sacré-Coeur. Bien, il y a Notre-Dame. Notre-Dame, mais Sacré-Coeur en haut de la montagne et tout, que c'est full beau. Mais en bas de ça, c'est comme un peu un mur d'attrape touristes. Puis là, il faut comme que tu défonces le mur pour pouvoir monter les escaliers puis aller profiter de ça. Et moi, j'étais avec Oli qui est une personne âgée et qui est terrorisée par tout puis qui voit des grosseurs partout. Et là, de le voir, puis on s'était beaucoup fait avertir que eux, leur truc, c'est que tu es en bas, puis là, ils te jasent un peu, puis là, ils te pognent la main puis ils te mettent un bracelet. Puis là, tu fais, OK, bien, bonne journée. Puis il est comme, non, non, ton bracelet, donne-moi ton argent. Puis là, tu fais, bien non, tu veux l'enlever. Puis là, il arrive 8 autour puis il te pète la gueule si tu n'achètes pas ton bracelet. Fait que vous comprendrez que Oli était un petit peu ses nerfs. Puis c'est lui qui s'est fait en guetter pour se mettre un bracelet. Moi, je suis juste partie puis il a juste crié. Il a crié comme une petite fille. Puis ils l'ont laissé partir. Je pense qu'ils ont été aussi surpris que lui. Bon, bon. Comme, il y a aussi la technique contre les pickpockets que même contre les ours. C'est comme crié. Hé, mais moi, ça m'est arrivé. Après, il fait le mort, sinon. Mais aussi en Thaïlande, parce que, comme je dis, j'ai 500 000 anecdotes, mais une petite histoire courte, quelqu'un passe puis il y a le ping-pong club. Je ne vous dirais pas c'est quoi. Non, bien, c'est un spectacle parce que c'est l'exemple. C'est même parce qu'il y a des choses qui revolent. En fait, ce n'est pas le ping-pong show. Je mélange avec le bar à Montréal. Puis là, bien, on passe pour aller souper. Puis là, le gars nous a accrochés puis c'est gratuit. Non, 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 non. OK, on s'en va souper. On repasse. Après, là, on est un peu chaud. Hé, le ping-pong show. Je m'as dit, tu sais, un peu, c'était quoi? Ah, OK. Moi, tout le monde qui est allé m'a dit que c'est vraiment cool. Ah oui, on va y aller. Je te contrerai ça après quand les micros sont fermés. Non, bien, c'est juste qu'il y a des... Des artisanes. Des artisanes. En plus, c'est pas des artistes, moi, je dirais, Yannick. Oui, oui, oui. Puis c'est des dames qui peuvent s'être autour des objets dans l'orifice qui sert à sortir des bébés. Puis ils font des choses avec. Mettons, j'ai un de mes amis qui... Ils propulsent des balles de ping-pong. Ils propulsent des ping-pong. Puis ils donnent des raquettes genre aux personnes et tous pour qu'ils les frappent. C'était vraiment spécial. Je vous dirais que... Finis ton truc. Oui, bien, moi, j'ai un de mes amis, mettons, lui, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est fait te mettre à terre puis la fille, elle a inséré un marqueur, un genre de Sharpie. Puis elle a écrit son nom à mon ami Manu sur Manu, genre. Fait que c'est vraiment weird comme une autre planète un peu. Bien, ça, c'est une... Ça, c'est une dextérité. Oui, c'est ça. C'est ça, pour de vrai, c'est impressionnant. T'as l'air fière de raconter ce genre. Non, mais je n'ai pas été. J'ai pas été, mais je trouve ça vraiment... Moi, je trouve ça cool que c'est weird, puis c'est fun. Mais moi, je suis restée 5 minutes, mais juste pour dire que c'est gratuit. Là, finalement, elle arrive avec comme un bill, puis c'est la maman spéciale, tu vois, qui arrive avec c'est haut. J'ai dit, ben non, on m'avait dit que c'est gratuit. Ça coûte de l'argent, regardez. Puis je fais, ben non, moi, je paye pas ça. Là, ils sont sortis 6. Là, avec mon ami, OK, voilà, bye bye. C'était vraiment... Oui, mais là aussi, c'était l'approche de la menace. Ben oui, il y a beaucoup d'intimidation. Imagine-tu d'avoir genre des... Si t'avais, mettons, attrapé une balle de ping-pong, il y aurait un frais pour ça. Ils mettent tous des frais pour n'importe quoi. J'avais pas envie d'y toucher, en tout cas, je peux-tu te le dire? Mais je sais pas comment ils font pour propulser ça de même. Moi, je suis... C'est pas très fort, là. T'sais, je veux dire, faut que... Ils se mettent un truc à pichinote, t'sais, en arrière, puis ils le déclenchent, je sais pas comment. Peut-être qu'il y a un mécanisme interne. Mais un... Comme un... Faut que tu sois doué dans le peau de Noon, peut-être? Ouais, ouais. Non, mais c'est sûrement ça. Le coup d'année, il y avait le magicien masqué qui révélait les secrets. Ouais. Malheureusement, je pense pas qu'on va avoir une mission comme ça. Yannick, Yannick, ils s'appelaient Val Valentino. Pis ça, ça avait qu'à pâté qu'il s'appelait Val Valentino. Mais c'est son vrai nom ou c'est son nom de magicien anonyme? C'est pas clair. C'est son nom de recherche sur Wikipédia, pis montant de l'os dans la vie. J'ai pas réussi à trouver la source, mais vraiment, j'ai voulu beaucoup d'affaires de... En tout cas, j'ai eu l'affaire à dire ce que je veux pas dire parce que ça me rentre... C'est ça que j'allais dire, est-ce qu'on s'est déjà servi d'argent canadien de taille? Ouais, c'est ça. Peut-être que Val Valentino, oui. Moi, très peu. C'était plus ostentatoire. Moi, j'aime ça d'en avoir plein. Je me suis comme, oh, une liasse, mais je me suis pas vraiment à servir autrement, je pense. C'était vanté, Adèle. Ah ouais, exactement. Ben justement, en parlant de vanté, je pense qu'on prend une petite pause. On va essayer de se rafraîchir, pis on va revenir dret après les messages. C'est maintenant le temps du deuxième segment et c'est à mon tour de PIG. Qu'est-ce que ça va donner, mon Tadine? Je suis comme excitée, je m'ennuyais, je pense. C'est pas pas vu pendant longtemps, mais on dirait que je m'ennuyais. Ouais, ça fait un petit deux semaines qu'on n'a pas enregistré. Je m'ennuyais de vous autres, les gars. C'est cute. C'est fun. Patrice Lambert à Patreon demande Êtes-vous un nostalgique de Dunkin' Donuts? Êtes-vous Proti Morton? Ou un aristocrate de Starbucks? Premièrement, moi, ça me gosse à dire des noms de marques comme ça sans qu'ils nous donnent de l'argent. Aujourd'hui, c'est intense. Il y a Canadian Tire. Oui, c'est vrai. Les gens vivent les brefs. Le Sénat. Non, c'est une joke. On devrait être commandité par le Sénat. Mais moi, je me souviens juste de... J'aimais ça, mon Dunkin' Donuts. Il y en avait un proche de chez nous. Puis je me souviens juste qu'ils mettaient les beignes de côté. Fait que tout le crémage collait sur l'autre beigne avant. Puis pourquoi? C'était quoi votre problème? C'était barbare. Mais moi, c'est la boîte aussi que je me souviens, l'emballage. Mais moi, je la trouvais cool. On dirait que les couleurs, c'était déjà des bonbons. J'aimais beaucoup, beaucoup l'emballage de Dunkin' Donuts. Puis oui, moi, je suis nostalgique. Quand la boîte était sur le comptoir, moi, je me souviens, elle était comme à côté de la radio, à moitié fermée. Puis là, on pouvait toutes, chacune manger un beigne. Mais là, il en restait tout le temps plein. Fait que là, tu savais que le lendemain, t'avais le droit de manger un autre beigne. Et la pire des choses, c'est quand t'avais un beigne en tête puis que là, t'arrivais à la boîte puis il n'était plus là. Ça veut dire que quelqu'un va manger sans tort d'autorisation. Pire des choses. Mais la boîte, tu le comptes, toi. Wow. Mais c'est peut-être juste parce que j'étais enfant. Ça aurait été une boîte Tim Hortons. Peut-être que ça aurait été pareil pour moi, mais... Je me rappelle, quand j'étais jeune, les boîtes de Tim Hortons, c'était leur vieille image de marque de jadis. C'était avant qu'il y en aille vraiment comme partout en province. C'est que la boîte de Tim Hortons ressemblait à un petit Tim Hortons avec des fenêtres puis avec du monde dedans. Moi, je trouvais ça cool d'être enfant que c'est comme... T'as comme ton propre Tim Hortons puis là, tu l'ouvres et tu l'ouvres bien là-dedans. Et je sais pas, moi, ça me fascinait. J'avais comme une petite façon de Tim Hortons. Comme t'as des figurines, tu peux comme jouer avec quoi que le skill n'était pas vraiment bon. T'es des géants qui attaquaient le Tim Hortons. Mais mettons des Legos auraient pu marcher. Les Legos, ça aurait pu marcher. T'as déjà essayé t'asseoir dans une boîte. C'est ça que t'es en train de nous dire? Dans une boîte... J'espère qu'il était vide. S'il n'y avait plus de beigne dedans, j'avais le droit de faire ce que je veux. Pour ce qui est de Dunkin' Donuts, je suis pas nostalgique parce que jadis, quand je travaillais full-time chez Tribute Games, à chaque printemps, on allait à une convention de jeux vidéo qui s'appelle PAX qui était à Boston. Et Boston est Dunkin' Country. Il y a un Dunkin' Donuts à chaque coin de rue à Boston. Et c'est pratiquement pas une exagération. Tim Hortons... Ben, c'est canadien. ...mettra jamais pied à terre au Massachusetts. Au Massachusetts, c'est Dunkin' Donuts. Partout, 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 partout. Sans arrêt. Fait qu'on dit... J'ai comme mon feel de Dunkin' Donuts quand je vais là comme pendant 3-4 jours à chaque année. J'en ai bien assez avec ça. J'ai mangé mon premier beigne. Je sais pas c'est quand, pour la vraie. Moi, c'est pas lié avec l'enfance. Fait que c'est pas comme en enfance. Puis, je pense que c'est comme... Qu'est-ce que tu prends genre nature? Ben, euh... Recette au miel? C'est ça, je vais réfléchir. Pour la vraie, parce que c'est tellement flou pour moi parce que c'est pas marquant pour moi les beignes. Parce que c'est pas lié à l'enfance. Fait que genre rendu là, je préfère prendre... À 20 ans, veux-tu manger ton premier beigne? Je sais pas. C'est vraiment flou. C'est peut-être entre 14... Hein? On va se dire, j'adore toi ses chocolats. Probablement. Parce que genre, je prends... Grim Boston, il peut pas y aller des fois. Mais j'en prends un par année, genre un beigne. J'aime pas tant... Pas que j'aime pas l'idée, mais genre, je préfère prendre un muffin rendu là. Puis j'aime pas aussi l'espèce de... Eww! Puis j'aime pas aussi la... Il y a trop de gambling dans le donut, là. Dans le sens qu'il y a trop de choix. Il y a trop de sortes différentes. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tu prennes... Ah, ça me stresse probablement pas. De vrai, là, ça me rend anxieux. Il y a trop d'affaires à choisir. Il y a tout. Comment c'est possible que tant... Moi, je peux manger une douzaine de beigne à moi de seul. Je me sens pas bien après, là. Mais je suis capable. Pour vrai, je suis capable. Écoute, la dernière fois que j'ai mangé un beigne, ça avait pas longtemps, c'était deux semaines. C'est au Tim Hortons, il y en a un pas loin de Radio-Canada. Puis j'avais commandé aussi un wrap au poulet. Puis pendant qu'elle faisait le wrap, j'ai mangé mon beigne. Moi, j'ai mangé mon premier wrap. C'est la crème sûre. On peut dire que c'est complémentaire. J'ai mangé mon premier wrap au Tim Hortons, il y a en 2016, on était allé à Québec à Comédia. Puis j'étais vraiment charmé et impressionné par la sorte de truc que le bâton, le coffre se trouve en deux. Puis là, tu peux prendre la boîte. Oui, c'est ça. J'ai mangé mon vocabulaire d'adulte. Tu te sens comme un trésor avec un coffre. Yannick, je découvre la nourriture. Puis je trouve ça vraiment, vraiment cool. À chaque fois que je vois Tim Hortons, je trouve ça tellement cool de faire ça puis de l'eau vraie. Puis en même temps, j'ai un contenant. Puis genre, s'il y avait de la sauce au bord, je capoterais. Gros fan d'ailleurs de Life. Moi, je suis un ancien actuaire. Fait que les maths, j'aimerais en ça dans la vie. Fait que j'aimerais vraiment ça calculer les choses. Et mon beau préféré du McDo, c'est lorsque les boissons deviennent à un dollar seulement. C'est vrai. Parce que ça change la valeur des trios parce qu'il y a des trios qui ne valent plus la peine parce que c'est mieux de les prendre séparément parce que ta liqueur vaut moins cher. Puis ça, ça me rend vraiment heureux de sauver là-dessus. Tu sais quoi, Pierre-Luc? Moi, je prendrais une application de toi dans mon téléphone où est-ce que, maintenant, tu prends en photo les menus et là, tu calcules ou là, tu me dis quoi comme en même. Pour moi, je t'appelle l'application texte. C'est ça. Mais c'est Messenger. Pour tous les gens qui n'ont pas un Pierre-Luc sous la main. Pour de vrai, moi, dans la vie, tu sais, des fois, tu as des enjeux moraux où tu poses des questions régulièrement. Puis depuis trois jours, ma question, c'est quoi le pourcentage d'une surcharge qu'un hot-dog toasté doit être par rapport au stimé? Parce que je trouve que quand c'est le double, 10 prises à pas d'alors. Non, mais c'est vrai. Ça demande quand même de le mettre sur la plaque et de le retourner. C'est ça. C'est couper la saucisse en deux. Oui, mais ça ne vaut pas le double, par contre. Couper la saucisse en deux. Coupez pas la saucisse en deux, vous, dans les hot-dogs rôtés. Mais non. C'est-tu juste sanguin? Ben oui, c'est coupé dans le milieu. Tu l'ouvres et ça fait la largeur du pain. Voyons donc. C'est sûr que c'est logique. Le maillot va dedans et le ketchup. Fait qu'il est moins épais. La saucisse, elle ne roule pas dedans. Ça ne roule pas pareil de toute manière. Ah oui, toutes ces fois où ma saucisse est tombée de mon hot-dog. C'est plus grillée parce qu'il y a tout l'intérieur de la chair. C'est de la chair. Oui, c'est de la chose. Quand tu prends un hot-dog toasté, tu coupes la saucisse en deux. Oui. Tout le temps. Oui. C'est vraiment meilleur. Ils vont beaucoup aux États-Unis aussi. Oui, puis t'es fait des coups. T'essaies de les placer parce que tu ne coupes pas au complet. Juste un peu pour que tu restes attachés. Oui, oui, oui. Si ça se détache, t'as manqué ton coup. Comme un petit livre où l'histoire est la saveur. C'est exactement ça. Chapitre 1, ketchup. Chapitre 2, mayo. Je peux-tu en avoir un aussi? C'est logique. On ira chez Claudette. C'est pas les bonnes exigences. Parce que pour le vrai, je trouve que les tossés, c'est meilleur que les simis en général. Il y a des situations où c'est différent. Je suis d'accord. Je pense que les situations où je veux être propre, je fais une joute de baseball, je préfère moins me salir parce que je n'ai pas rien pour me laver les mains après. Quand j'ai un monocle, moi, je préfère un stime. Oui, c'est ça. À la bibliothèque, à des finérailles. Oui, c'est ça. Je parle tout le temps, mais c'est parce que ça, c'est vraiment mon sujet. Je me découvre. Mais au baseball, moi, j'aime vraiment ça y aller. Pourquoi on ne vend plus des petits hot-dogs baseball, justement? C'est vraiment simple à deux piastres. On est obligés d'avoir la grande affaire avec les oignons cuits et la sauce spéciale et la saucisse. C'est 13 piastres, ton hot-dog. La saucisse au porto. On peut-tu juste avoir le petit hot-dog stimé de base ou un peu de moutarde qui te coulent sur les cuisses et c'est réglé. C'est une expérience, c'est agréable. C'était ça, mon cru du cœur. C'est un vrai appel. Oui, oui. D'ailleurs, c'est probablement la prochaine mini-série pour quand tu es sensible. Oui, c'est vraiment un sujet sensible, pour moi, en tout cas. Je pense que, dans le fond, la différence entre ce délicieux hot-dog stimé ou le hot-dog baseball et le hot-dog plus fancy qu'ils servent là ne doit pas être différente que ça, mais ils savent que si ça a l'air de coûter plus cher, ils peuvent charger plus cher parce que c'est une arnaque. Si je voulais manger de la bonne viande, je ne mangerais pas un hot-dog. C'est ça, mon affaire. C'est ça, je suis d'accord. Pourquoi est-ce que mon hot-dog aurait me coûté 8 piastres pour ça et là, tu me fais croire qu'il y a dedans du sanglier et les choses dans le même que je mange. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Puis probablement que ce n'est pas du sanglier maintenant. On sait, il y a peut-être du chien là-dedans. Celui qui flottait. Oui, 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 effectivement. Pour de vrai, je ne comprends pas l'idée d'overfencer, de lâcher mon dog tranquille, tabarnak, excusez. Un autre cri du cœur. Oui, oui. Un cri du cœur. Ça suffit, c'est comme, c'est ça, pas besoin. C'est comme genre, je ne sais pas, mettre un chapeau au melon puis un chapeau de forme à mon chat. C'est mon chat, il aime sans ça la peau de forme, mon chat. Je peux vivre sans ça. C'est comme mettre du rouge à lèvres sur un cochon. C'est ça, exactement. Ça, par exemple, c'est cute. Écoute, si c'est un cochon qui est en amour je t'invite. On parle de Mopette, sans ça. C'est bien ça, bien sûr. Avec Kermit, et Miss Piggy. Oui, ces grénouilles-là, ce cochon-là. pas les gens de, pas ceux de, le vent dans les saules. Non, non, non. Ah, c'était plate, ça. Ah, que c'était plate. Est-ce que c'est des missions pas faites pour les enfants inventées par quelqu'un qui ne connaît pas les enfants puis qui les haïs profondes? C'était tellement plate, ces missions-là. C'était tellement plate. Si tu me dis que t'aimes ça, tu t'en vas. Oui. C'était plate, c'était plate. On peut te changer de place, s'il te plaît? Tellement plate. Ah là, là, mon Dieu, moi, c'est venu me chercher. Oui, oui. Un autre cri du cœur. Pour la vrai, c'est comme écrit dans un niveau de langage qui est comme british, mais de la royauté. 18e siècle, là. Tu sais, comme, mettons, t'avais une grenouille puis la garenaise comme « Bonjour, M. le Batracien, comment vous portez-vous aujourd'hui? » Puis là, l'intrigue, c'est qu'ils boivent du thé. Oui, l'intrigue, c'est qu'il manque une... Ah, que c'était plate. Ah, la déception, excusez-moi, la déception quand t'avais la permission d'écouter la télé puis que c'était ça qu'ils jouaient. Horrible. Mais c'est quoi cette affaire, là? Moi, j'ai perdu le soul. J'ai jamais vu ça. Des animaux qui sont... Des animaux pas le fun, Bruns. Des gens. Un blaireau. Un crapaud. C'est sûr que les animaux sont toujours turquoise. Non, mais genre, c'est pas une image colorée pour les enfants, tu veux de la couleur, ça c'est tout... Tout est beige, brun, vert, foncé. Puis ils sont habillés, ils ont des complets, Ils sont pas habillés d'une façon qu'on peut se reconnaître, genre je t'habille pareille tout le temps, comme c'est horrible. Puis justement, il y a un niveau de langage qui se peut pas puis ils ont des intrigues qui se peuvent pas. C'est plate, c'est plate, 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 mon Dieu que c'est plate. Ça s'appelle genre M. le canidé. Puis ils sont comme, ben voyons donc qu'est-ce qui se passe. Puis mettons, à l'époque, t'avais comme une image qui t'appelait que 4 minutes qui étaient des marionnettes puis genre Bernard Fortin faisait des voix. Mais c'était comme full coloré, full off one, puis il était comme le vent dans les saules, les saules qui pleurent. Il y avait comme des feuilles qui tombaient de l'arbre. Je veux que c'est ça la parole. Les amis, vous êtes tombés dans un trou, je vous invite à sortir. En émotion. En fait, c'est Yannick qui nous ramène. Patrice Lambert sur Patreon nous demande quelle est la chose unanime que tous les gens aiment mais pas vous ou vice-versa? Ben là, toi, on a fait le tour. Les vents dans les saules, moi je trouve que c'était très bien animé en stop motion. C'était une animation délicieuse. Les animaux avaient l'air réalistes. C'était pas du stop motion. Très hâte de voir les vidéos de... C'est vrai que c'était lettre. C'était... Tu sais, du stop motion mais ils font juste sa serve pour rendre du thé fait que c'est moins impressionnant. qu'ils ne couraient pas dans un champ, là. Bref. On peut penser à Soup Opéra aussi. Soup Opéra! Toup, 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 toup. Mais tu sais, c'était tellement... C'était donne à regarder. Ça durait pas longtemps. Je pense qu'il y avait la toune. Moi, j'aimais ça, par exemple. Oui. Mais tu sais, c'est sûr que si je regardais ça aujourd'hui, je trouverais ça sans doute plate, mais tu sais, je trouvais qu'il y avait l'Opéra et la soupe. Mais en vrai, le mix, c'était les deux dans le... Tu sais, aujourd'hui, c'est super tough de passer des concepts télé, mais genre, c'est des concepts-là passés, de brainstorm, de mélanger soupe et opéra. Mais moi, ce que j'aime toujours imaginer, c'est le pitch au diffuseur. Fait que là, c'est ça, ça va être des légumes en stop motion qui vont faire un soleil avec une toune d'opéra. Il était comme... Ah oui! Puis l'opéra, c'est pas une opéra, c'est du genre du beatbox, mais... J'ai amené ma sœur pour qu'elle vous chante un extrait. Elle chante un extrait et puis ils sont comme... Ah, OK. Puis quel genre de légumes exactement? Le melon. Les patates racines. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est un fruit. Il y avait un petit melon. Qu'est-ce qu'il sait? Pierre, là, qu'est-ce que tu t'es? Ah! Qu'est-ce que tu détestes que les gens adorent? Oui, oui. Je sais pas... OK, je vais y aller... OK, c'est pas que j'aime pas ça, OK? Mais je suis pas tant down ou tant... J'apprécie pas au... OK, j'apprécie pas au même point que les gens apprécient les sushis. Je pense que genre... Je le souviens bien, mais c'est tout le temps trop cher puis je trouve qu'il y en a trop puis genre ça goûte trop d'affaires en même temps ou des fois ça goûte juste le riz puis pour la vraie, je trouve que c'est extrêmement overrated pour moi. Mais genre, j'ai dit j'aime pas le decan, ça fait que j'ai pas rapport dans ma tente. Non, mais moi je suis d'accord avec toi aussi. Enfin moi, mon problème avec les sushis, c'est que tu peux en manger 48 puis une demi-heure après, t'es encore faim. Aussi, aussi. Ça me dérange énormément. C'est bien fâchant. Est-ce que... D'accord avec moi ou je vais le trigger? C'est parce que moi, j'allais dire, c'est pas tout le monde qui aime les sushis, par exemple. Là, c'est quelque chose que tout le monde aime. Non, mais tout le monde aime. C'est bien rare. En général, c'est assez apprécié. Non, on se répond pas à la question. Je suis pas très... Wow, wow, wow. Hey, c'est des blagues en chine. Je vous jure. Oui, oui. Non, mais c'est vraiment un bon exemple. C'était super bon. Moi, j'adore les sushis. Moi aussi. Je fais partie de la... Pendant aller, Yannick, lorsqu'on était au Saguenay, à Chibutini, sur la rue Racine, c'est le... Elle s'amène, ça. Oui. Elle s'abrasse. Elle a tellement d'activités. Ben oui, mais il y a des sushis là-bas. Est-ce quoi la... Oh, ils sont vraiment bons. Oui, c'est ça. Mika... Ben, sûrement un cadeau, ça peut tout faire. Oui, oui, quelque chose comme ça. Temaki. Oui, c'est ça. On m'a invité parce que Bob le chef m'a dit, allez-y. Ben, moi, j'ai vraiment... Moi, j'aime vraiment ça, mais toi, est-ce que c'est une bonne expérience? C'est comme appréciable, genre, mais... T'es pas tombé à terre. C'est ça, c'est ça. Mais genre, je reconnais, c'est bon, là. Mais c'est vrai que c'est cher. C'est vraiment cher, c'est plus cette affaire-là que... Les sushis, c'est cher. Quand quelqu'un qui fait l'argent que moi, je fais par année à cette heure, il va éviter de manger des... Je prends des sushis, mais genre à la vievrande qui a été cuite et s'lacinée au centre et après avec du pain qui a été aussi toasté à la place. Le pain autour du Zoday, c'est quasiment comme du riz. Oui, c'est ça. C'est vrai que pour un gars qui attend les boissons une pièce au McDo pour aller s'en aller chercher... J'entends pas avec. Ça me surprend pas ce que tu dis là. J'entends pas ça, mais j'apprécie. C'est comme un coucher de soleil. Tu cours pas après, mais quand tu vois des... C'est nice. Exactement. C'est très beau. Gabriel, toi... Yannick pourra parler de Man of Steel ou de Batman, de Superman. Ah, ben... C'est des affaires que personne aime vraiment. C'est juste moi qui les haïs profondément, mais personne les aime vraiment tant que ça. Non, je l'ai dit à Gabriel, je l'ai invité à dire, à trouver quelque chose qu'elle n'aime pas, qui est apprécié en général par les gens. Mais il y a beaucoup de choses. Je pense que je chiale en permanence sur tout. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai haïs. Mais j'ai déjà parlé du salon des métiers d'art. Comme moi, j'haïssais ça pour mourir. Puis j'ai déjà parlé aussi de There Will Be Blood. Oui, oui. Que j'ai trouvé plate que le cul et qu'à chaque fois que je dis ça, il y a des gens qui meurent un peu. Il y a des commentaires, oui, là-dessus. Comme quoi je connais rien puis que ça. Mais c'est pas mal ça, je pense. J'ai embarqué sur le film pour dire que j'ai vraiment pas aimé le film Lost in Translation. Puis à l'époque, c'était vraiment un affront à l'humanité de dire ça. C'est vrai. Mais tu peux pas dire ça de Titanic, en tout cas. Non, c'est vrai que... Je l'ai vu la première fois récemment parce qu'il est passé en 3D au cinéma. Un peu pour la première fois. Oui, mais c'est dans le temps que quand c'est sorti de Titanic, moi, je suis rendu un pré-delecent en 1989-2000 où est-ce que c'est... « Euh, pas regarder un film de vie, est-ce que c'est qu'il y a? » Mais t'as jamais voulu impressionner une fille en allant voir Titanic. Ouais. Pas besoin. T'as pensé à côté d'un phénomène, là. Il fallait faire le line-up pour aller voir ce film-là. Oui, oui, je sais. Je suis allée voir deux fois au cinéma et une fois, je suis avec ma grand-mère puis elle s'est endormie pendant que j'étais full incitée. J'avais le poster dans ma chambre, genre, fini sur un cadre, tu sais, sur... Moi, j'avais le VHS double. Oui, c'est ça. Oui, oui, il y avait deux cassettes à l'époque. C'est vrai. Moi aussi, j'avais, évidemment. Mais j'apprécie Titanic. T'as aimé ça? Oui. C'est encore bon. Ça vieille bien. Shout-out au gars dans l'hélice, avec la tête de l'hélice. Ah oui, c'est ça, hein? Ah oui, c'est vrai. Les effets sont bons. Ça marque. Qui t'avais vieilli la plupart du temps. Non, c'est vrai? J'avais l'air scancassique, mais j'étais pas... Je sais pas, moi, je l'avais toujours pas vu. Oh! Mais j'ai vu en partie, mais c'est parce que... Quoi? T'as pas vu ça? Ça se peut pas. Ben, je suis dommage et pour toi? Ben, je suis dessus, moi aussi, mais ça a juste pas à donner de trouver. La fois que j'ai failli le regarder, c'était à AMC, comme le nouvel an, mais vu qu'il passait à la TV, ça durait comme 5 heures. Fait que là, j'ai fait comme... Non, non, mais je vais l'écouter un moment donné. Et là, sur Netflix. Là, sur Netflix, je vais l'écouter très bien. Je sais pas s'il y a encore... Mais Yannick, combien d'épisodes de la télé-réalité Total Divas, c'était écouté? Ben, ça, je le compte plus. Ça l'arrive. Ouais, mais tu sais, Total Divas, tu peux faire comme un poisson, tu peux aller in and out. Titanic, il faut que tu te locked in pendant 2 heures, 2h30? C'est plus que ça, ouais. C'est 2h30, 3h. Tu sais, vous avez fait des épisodes où est-ce que vous écoutiez les Harry Potter et tout. Je pense que vous devriez en faire un avec Titanic. Ah oui, c'est une bonne idée! Est-ce que vous l'écoutez et vous le commentez? On va le faire. Moi, je suis game de le faire. On se réunira et on en parlera après une écoute fraîche. Moi, je peux tout te faire le dialogue, hein? Excellent. Oui, j'ai... Tu peux enlever le son et je vais faire genre les voix. En français ou en anglais? En français, évidemment. Hey, Saguenay, hein? Je rappelle que je viens d'une place où on parle pas anglais. Oui, oui, oui. En tout cas, les boites que j'avais vues, je l'ai trouvé vraiment... Parce que, tu sais, j'aime James Cameron pis j'ai quasiment vu la plupart de tous ses autres films. Quand il danse, quand il danse... Ben oui! En bas pis tout, là, pis que c'est full irlandais pis que ça swing. C'est tellement une belle scène. On est-tu tous tombés en amour avec Jack à ce moment-là? Ah oui. Moi, Léo, là... Mais en plus, Gabriel, t'as un problème avec le monde qui crache dans la vie? Ah oui, ça, ça m'écoeure. Cette scène-là, peut-être que ça date de là. Ça m'a tellement écoeurée. Le monde qui crache, ça me dégueule. Pis là... Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est pas Ladylike. Non, c'est pas Ladylike, mais jamais c'est ça la prêve. Mais c'est dégueulasse. Oui, le truc qui m'écoeure encore plus que le crachage, c'est le... Ouais, ouais, le crache. T'sais, là, quand t'as une petite mode, là, tu sais que le monde, ils ont genre... Ah, stop! Ils ont genre... Du mucus. Ah, c'est génial. Hé, moi, je peux-tu dire ce que... Oui, 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 oui. L'hostie de Bois-de-Grange, on va-tu passer au travers de cette mode? Y'en a-tu ici, non? Non, non. Non. C'est quoi? Ben, je suis pas sûre c'est quoi. T'sais, là, il y a une passe, là, tu fais tous tes meubles avec du bois de grange, tu fais un meuble. Un accent rustique. Je m'excuse à tout le monde qui écoute. Mais ça, là, moi, on dirait que je la comprends pas, mais je suis une des rares, t'sais, à me dire. Il me semble que ça va pas dans... Ça vieillit pas bien dans le temps, t'sais. Moi, je trouve, en fait, généralement, de suivre les modes dans la rénovation, c'est vraiment pas une bonne idée. Pour vrai, là, pis le bois de grange en fait partie. Fait que chaque fois que je rentre, je vais pas juger les personnes, je vais pas le dire, mais dans mon petit intérieur. Mais c'est beaucoup aussi dans les restos, plus que chez les gens. Oui. T'sais, là, on a l'impression que... T'allumer dans un pot maçon. Ah oui! Tu m'exposer. Boire dans un pot maçon, on est tellement plus cool, là. Hé, j'ai pas une assiette, j'ai... La distillerie, c'est encore correct, parce qu'ils font ça depuis toujours. Mais genre, c'est tellement... Pis t'sais, les dessins qui servent à rien, qu'on sait même pas, t'sais, ça se mange pas. Y'a comme... Y'a des choses vraiment droites Y'a des fleurs que c'est pas trop si ça paye pour ou si ça va d'évidence. J'ai vu beau, oui. Yip, te like. Non, moi, je suis pas pour la décoration. Pitch ça comme de la boîte dans l'acier. À force, moi, ça me semble autant que ça se mange. Ça a bien de l'allure. J'aime ton style. Oui, mais je pense qu'il y a pareil, une appréciation des gens qui se font si ça a l'air bon ou pas. Pis en plus, à ce moment-là, j'avais lu un moment donné qu'Instagram a changé la game de plusieurs restaurants parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas le choix de faire des belles assiettes sinon... Parce que tout le monde prend une photo. Mais y'a des chefs qui se sont fâchés aussi. Y'en a qui l'interdisent parce qu'ils disent justement, le plat, il peut sortir. Il n'est pas toujours comme d'habitude sur une mauvaise pub. Pis y'en a, je pense que c'est en Europe, ils ont comme préparé une espèce de trousse à prise de photos. Fait que les clients qui veulent prendre des photos, ils ont un guide de comment prendre les photos. Oui, 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 on est rendu là. Parce qu'il est rendu là, tu veux pas que les photos soient LED. Tu veux que le monde vient dans ta business pis qu'il... Mais il paraît qu'il y a du monde qui monte debout sur leur... La chaire. Pour avoir la vraie plongée. C'est même rendu dangereux prendre son... Ça bouffe en photo. Imagine quand tu tombes pis paf, l'œil dans la bouteille. Genre comme paf. Tout ça, ça veut prendre une photo. Est-ce que tu peux poursuivre le restaurant? Probablement que oui. Sûrement. Sûrement. Fait que... Non, mais... Moi, je prends juste mes poutines en photo. Pis là, d'ailleurs, je suis embré de poutines pour le reste du mois. Qu'est-ce qui a amené ça, là? J'en prends trop. Là, récemment, j'en prends une patate. T'as besoin de t'ouvrir à d'autres choses que les patates. Oui, c'est ça. Mais pour le vrai, j'en prends même de ça depuis une couple de mois. Parce qu'avant, j'en prends même de bananes. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai des bosses de cheveux. Non, moi, j'ai des bosses de bouffe que je prends juste ça pendant comme trois mois de temps. Pis là, après, je me cache, je mange toujours de ta femme pendant trois mois de temps. Moi, à chaque fois que tu dis ça, j'aime-tu penser pour ta femme? Oui. Elle peut venir s'y pêcher chez nous, pas à beurre, OK? Je veux juste dire. Oui, elle a le droit. C'est drôle de dire un problème de bananes. Oui, mais c'est vraiment... C'est ça. C'est pas problématique, problématique, mais c'est genre... Ça s'est rendu mon affaire. T'es levé. T'es levé. T'es levé. T'es levé, par exemple. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Fait que là, ben là, fait que là, faut que j'arrête de... Pis récemment, j'ai pris un 30 jours sans patate parce que ça suffisait, là. Genre, pas de vrai, là. Vous êtes pareils. T'as tes chips, là, mais... Oui, oui. Ça, ça compte, moi. C'est une autre forme de patate. C'est ça. Pis là, genre, comme... Ah! Hier, je me fais dire, genre, je m'avais vaché des chips. Juste un petit format, genre, pour accompagner nos ambourgeois. Puis, j'arrive... Bien sûr. C'est ça. Pis genre, ça m'a coûté vraiment moins cher prendre le gros, ça m'a mis moins... Ben oui, évidemment. Pis là, je me rends compte avec le gros plat, elle m'a dit, j'ai pas demandé le petit... Je me sentais comme un gars qui est allé chercher une plaine de vin pis il revient avec une caisse de douze. Je me sentais vraiment comme... Ben, c'est ça qui s'est passé. C'est ça. Fait que là, je surveille les patates, en ce moment-là. Fait que tu te sentais pas bien? Oui, oui. Je prends trop... C'est comme quelqu'un qui refume une cigarette. Oui, oui. C'est la vachute, là. Tu filais comme ça. Je vais pas à ce point-là être dramatique, là. Mais au point que... Ça suffit, là, m'en est. C'est m'en est. M'en tourne la banane. Ça va être quoi, ton prochain problème? Je sais pas, justement. Je suis curieux. Mais c'est excellent. Oui, oui. Genre, je vais s'en prendre un de barthone comme il y a un an. Ça va être... C'est des grands cantines de barthone. Un, ça se mange en mangeant. Comme les bananes. Un problème de barthone. Qu'est-ce qui... Fait que là, on a tous les choix. C'est vraiment courant du problème de barthone. Oui, oui, oui. Tu sais, des fois, on a une petite gêne quand on partage des problèmes. On partage pas ça avec tout le monde. C'est ça. Moi, j'ai un problème de soupe Lipton. Oui. Je peux en manger plusieurs fois par semaine. J'ai même le méga-pack Costco. Oui, oui, oui. Mes parents sont venus récemment, eux, ils ont leur cas. Je disais, ah, maman, elle est arrivée avec... En vrai, déparcate. Je pense qu'il y a 100 sachets de soupe Lipton. Oui. C'est salé et réconfortant. Oui. Puis, j'ajoute des pâtes comme ramen dedans. Puis, j'ai une sauce spéciale piquante de la Nouvelle-Orléans comme full vinaigrée. Puis, ça me prend le fromage du Saguenay, le Saint-Laurent. Là, j'ai une grosse brique de fromage parce que j'ai vu mes parents récemment. Fait que là, je sais que je vais manger au moins 15 fois de la soupe Lipton dans les deux prochaines semaines. Nice. C'est probablement ça que je vais aller me faire. C'est un problème, mais moi, je n'essaie pas de le corriger. C'est ça, oui. Non, pour toi, c'est juste une solution. C'est que toi, moi, ça dure le temps de ton fromage. C'est ça. Les patates, elles sont là en permanence. Peu importe où tu vas, il y en aura toujours. En plus, il y a des places à laquelle j'arrête après ça pour la vraie. Non, non. Mais, mettons... T'as besoin de sortir. Oui, c'est ça. On est en bouffe aujourd'hui. Il y a des places parce qu'ils annoncent qu'il y a des patates. Peu importe où tu vas, le Burger King, ce n'est pas des bonnes patates. Je suis moins tenté de le Burger King, mais l'IW, j'apprécie. Mais Five Guys, ils vont venir dans les patates. Régulièrement, ça change de place. Puis là, c'est vraiment une belle surprise en général. Ah oui, ils changent les patates. Ils n'ont pas le même goût tout le temps. Non, ça arrive. Ils changent de temps en temps. Ça arrive. Puis là, ça me met saisonnière parce qu'en plus, je suis vraiment excité de parler de ça. Puis là, j'ai mon cinéma après. Ça coûte-moi chaque un popcorn. Je me dis, je vais pouvoir manger des patates. Puis là, après, j'ai trop mangé de patates. Puis les gens l'aient de chez nous puis les gens rendent du froid. Puis là, ça, c'est ma vie et mes enjeux. Mais c'est bon des patates. C'est vraiment bon des patates. Vraiment. C'est vraiment bon. Mais pour que tu remarques qu'ils changent de patates à telle place, tu es un vrai fan. Il l'affiche. Il s'écrit. Ah, je ne savais pas. Les patates, ils viennent de telle place aujourd'hui, la Nouvelle-Écosse ou d'affaire de la même. Mais l'huile est toujours la même. Y a-t-il toujours un peu le même goût? Oui, l'huile est généralement la même. Quand tu manges trop de patates, tu reconnais la différence entre... Je suis rendu comme quelqu'un qui boit trop de vin et qui voit la force en tannin. Je suis rendu avec ça avec l'huile de cuisson de patates. Oui, oui. Puis là, l'autre jour, j'avais une discussion sur que c'est bizarre la fleur. Je sais que, admettons, la poutine, il est comme sucré. Ah, la sauce barbecue sucrée. Oui, ça. Puis là, je ne sais pas comment je sens. Moi, je n'aimais pas ça avant. Mais là, je prends ça avec une coppe de mayonnaise Miracle Whip. C'est pas la mayonnaise. Je sais que ce n'est pas de la mayonnaise, c'est de la sauce à salade. C'est ça. Est-ce que moi, j'ai vraiment fait un statement? Hé, ta face! Écoute, non, mais j'aime la sauce sucrée. Nous, il y a un super frit à Shikoutimi, à Place du Royaume qui est notre centre d'achat. Ceux qui écoutent et qui viennent de là vont se reconnaître. C'est comme une... Puis super frit, c'est ça, c'est de la sauce barbecue. Ça coûte deux piastres de plus pour l'avoir. Elle est sucrée. C'est vraiment pas si bon que ça, mais avec la coppe de sauce à salade, c'est incroyable. Alors moi, oui, je mange ça avec du gras en plus. C'est bon dans un contexte avec ça. Tu mets de la maillot dedans? Oui. Mais non, en fait, je prends mes frites, puis là, j'ai 30 de la mayonnaise. Ta frite de poutine? Ta frite de sauce. Oui, ma frite de poutine. Puis souvent, je passe trois copes à peu près pour une poutine régulière. Oui. Puis là, le monde m'en regarde, ils sont comme, oui, mais t'es genre... Ça, ça va te rattraper, ma petite fille. Ça, ça va te rattraper. Non, mais toi, t'es dans l'équilibre, les amis. Ton problème de patate, moi, je trouve que c'est pas une bonne solution que t'as tout arrêté. Non, non. Parce que là, tu dois... J'arrête juste en octobre, j'arrête deux semaines, c'est tout. J'ai recommencé. Non, mais après ça, il faut que tu te fasses une espèce de rythme. Oui, un pacing de patate. Oui, un pacing de patate. Comme ça, tu vas... Puis moi, quand j'ai envie de manger une poutine, j'en mange une, puis je culpabilise pas après, je suis contente. Mais par contre, j'en mange pas tous les jours. T'sais, des chips, je suis pas obligée de passer au travers du sac, mais si j'ai envie d'en manger, je vais en manger. C'est pas quatre chips qui vont nous faire... Comment tu peux ouvrir un sac sans le finir? Ah, moi, chez nous... Hé, j'ai une barre de chocolat qui te garde dans mon congélateur depuis quatre mois. Il y a des affaires de même qui se passent. Ah, je comprends ça. Je les achète, j'ai envie, puis finalement, je les mange pas. J'ai un sac de chips ouvert depuis longtemps qu'il va falloir que je me débarrasse parce que finalement... Pardon? Oui. Ça, je le comprends. Par contre, ça, je le comprends. Moi, je le comprends pas. T'sais, moi, vu que j'ai mangé tellement vite, tu pourrais me dire, oui, quand tu laisses les chips trop longtemps, ça devient des bébites. Je serais comme, ah, oui, ça va être vrai parce que moi, c'est fini. En dedans de deux jours, je le mange immédiatement. Ben, je suis probablement un phénomène rare avec les chips, en effet, de pas passer au travers du temps. On ouvre un sac, on le finit, là. Ah, moi? Ben oui. Non, moi, j'ai des petites pinces en plastique, là. Tu sais, je le referme, pis je suis comme... Mais je suis comme... T'as du bel, tu m'as dit, tu m'as dit, ça va me rattraper, peut-être, mais tout est dans l'équilibre. Dans mon cas, moi, on avait promis l'équilibre à ce niveau-là. L'enfant, c'est que, admettons, je prends ma petite pince, pis là, je la mets sur mon sac de chips, pis là, je me dis, OK, c'est bon, je vais aller, ma soeur, j'arrête pour le moment. Lui, il fait ses sacs à patates. Mais c'est que je me récompense en chips après, genre. Après, je fais une demi-heure de travail qui était vraiment bien réussie. Fait que j'ai dit, hé, on va aller manger des chips. Fait que là, après... Fait que tout ce que je fais, c'est manger mes sacs de chips en plusieurs shots en place. Mais tu vois, moi, quelqu'un m'avait déjà donné le truc de se brosser les dents. Fait que dis, mettons, tu manges, pis là, tu te brosses les dents. Fait que là, tu manges plus parce que tu t'es brossé les dents et tout. Mais moi, je fais juste continuer à manger pis ça goûte dégueulasse. Mais il faut boire de l'eau. Passer les deux premières bouchées de mélange pâte à modeler chip, ça regoûte comme du délicieux. Mais non, moi, je pense que le truc, pis c'est ce que les médecins disent souvent aussi, c'est de boire de l'eau. Pis tu sais, dans les bars, c'est pas pour rien qu'ils mettent des chips. C'est parce que c'est salé, ça donne, tu sais, envie de boire, tout ça. Fait que peut-être que ça aussi a le bon goût, on s'entend, pis le croquant. Crème sur l'oignon, là, sans respirer. Moi, c'est hot dress, hot dress, ketchup. J'ai des pâtes aussi. 10 ans, à peu près. Pis après, un moment donné, tu deviens un adulte. Les crottes. Fromage. Oh, ça, c'est malade. C'est trop bon. Pis moi, je lâche mes doigts. Ben oui, mais pas les petites cheetos dégueulasses. Non, non, les vrais. Les vrais, grosses soufflées, là. Ouais, les ringolos. Hé, j'ai faim, moi, de pire. Hé, donc, on va bien s'entendre nous autres au resto, pour vrai. Je sais pas si j'ai déjà mangé une crotte de fromage. Excuse-moi. Je sais pas si j'ai déjà mangé. Oh, mon Dieu, Seigneur. Parce que maintenant, genre... Avec de la liqueur aux fraises. Ça, c'est ça, ça m'a jamais arrivé, ça. Ah, ça m'a jamais arrivé non plus. Mais, parce que, mettons, genre, tu vois, quand même, mes goûts sont bizarres. Moi, je suis... Ah, c'est l'opinion, en tout cas, là. Moi, je suis seul dans mon bateau, là. Dans le party mix, je préfère les prédisels. Comme par exemple, là. Ah, moi aussi. Ah, oui! Oh, yeah! Hé, ça, là, c'est comme ma question de tantôt, là, t'sais, tout ce que le monde aime que t'aimes pas, nous, on est comme à l'inverse, t'sais. T'sais, tout ce que le monde aime pas que nous, on aime, moi, je mange les prédisels. C'est en pratique, parce que ça dérange personne, t'sais. Que t'aimes mangent tout, ouais. C'est ça, c'est dans personne. C'est heureux. Oui, oui. T'as d'appelé party mix, c'est les prédisels. Oui, oui. Non, mais parce que le reste, c'est tout des patentes diverses. T'sais, si elle a une prédisels, tu sais c'est quoi. Oui, moi, moi... Prédisels, c'est clairement, c'est clairement, genre, l'ami de ton ami que personne connaît pis qu'il a été obligé de l'inviter parce qu'il était en ville. Non, 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 les présents, c'est même l'événement. Il va faire roue. Non, c'est bon, les présents. Mais là-dedans, il y en a des ringolos dans les party mix. Ben oui, pis il y a des doritos. Il y a des doritos. Parce que j'ai mangé tout. Toutes les ringolos. Moi, je suis celle qui finit les ringolos du sac. Moi, j'aime les trucs rectangulaires, là, aussi. C'est comme... C'est comme des bonheurs de fromage. Ouais, ben non, mais c'est pas la crotte au fromage pas bonne, là. Ben pas pas bonne, mais moins bonne, en tout cas. Ah, mais dans le party mix, ouais, non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Non. Hé, c'est bon, ça aussi. Écoutez, Ampty Dumpty ou des autres sociétés comme ça... On est tout ouverts, là. Hé, on est-tu encore intéressants? On va... Regarde, ça nous a jamais arrêté de podcaster avant ça. On va prendre une petite pause et on va faire passer des messages et on va revenir d'après. Ah, c'est très beau. Wow, t'étais bien parti. Gabrielle, je pense que c'est à ton tour de l'étranger. On est au troisième segment. OK. Hé, c'est vraiment le fun. Oui. Ah, c'est bienvenu. Attention. Pensez-vous qu'il y a une différence entre être enfant unique et grandir avec des frères et sœurs? Un sujet de Philippe Demers at PPE Demers. C'est-tu le même que tantôt? Oui. Ah, c'est un... Régulier. Ben, êtes-vous au trois? Non, c'est pas grave, c'est le joke. Toi, t'as une sœur? Toi, t'as un frère? Moi, j'ai une sœur, toi? Moi, j'ai un frère et une sœur. OK. T'es où dans la hiérarchie? Moi, je suis la plus vieille. Puis mon frère... Maman est tombée enceinte de mon frère. J'avais... On a 14 mois de différence. Mais non. Ça veut dire que j'avais 5 mois. Oui. Mais on est super proches, comme des jumeaux. Puis c'est, je pense, une excellente idée pour des parents parce qu'on s'amuse ensemble. Non, c'est une très mauvaise idée pour des parents. Moi, je te dis. Quand ils vont être plus vieux, je pense que tu vas savoir apprécier peut-être le fait que ça dégage. 3 premières années, t'as le goût de mourir, là. Non, non, mais je ne sais pas, je dis ça, mais tu sais, moi, mes enfants, ils ont 3 ans de différence, là. Ça fait que c'est pas ça. Mais moi, je pense qu'il y a une différence, là. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Tu sais, je regarde comme mon chum, il y a un enfant. Puis beaucoup, tu sais, les sorties, évidemment, tu sais, ça tourne autour des amis. Et toujours... Puis toutes les personnes que je connais qui sont enfants uniques, là, ont besoin d'un réseau d'amis pour combler, tu sais. Sinon, tu peux t'ennuyer. Mais des fois, si tu peux... Je trouve, en tout cas, peut-être que je suis la seule, là, mais des fois, tu vois des adultes aller puis tu fais... T'es-tu enfant unique? Oui. Oui, ça paraît. Il y a comme un... Quand t'as un frère ou une soeur, mettons, moi, avec ma soeur, on a 5 ans de différence. Moi, je suis la plus vieille. Ma soeur a 5 ans de plus jeune que moi. Mais reste que quand on a grandi, ben, t'apprends à attendre ton tour, t'apprends à partager, t'apprends à... L'attention de tes parents est séparée. Des compromis. T'as des compromis. Il y a des activités pour une, pour l'autre. T'sais, t'apprends à être responsabilisé aussi. Mettons, moi, en étant la plus vieille, ben, je gardais ma soeur. Fait qu'il y a comme... Des fois, quand tu vas faire un voyage à Rouen, il y en a juste un qui peut aller voir le film Pierre-Raffeu puis l'autre qui peut aller voir le show d'André-Philippe Gagnon puis tu choisis l'un ou l'autre. Exact. Compris, Madik. C'est une situation-là qui arrive toujours. Mais des familles de 5, c'est dole. T'sais, il y a des avantages aussi à être plusieurs. Moi, je vois plus d'avantages qu'il y a de désavantages. Mais toi, t'es faite pour les familles de 4. Tu veux aller à la ronde, le prix, c'est familial, c'est pour 4. Puis t'sais, moi, mes parents, on a manqué de rien, tout ça, mais c'était des sorties très coûteuses. Fait que, t'sais, les yogourts, maman, elle les faisait parce que, t'sais, ça coûtait trop cher. Les petits, puis elle savait que ça allait disparaître vite. Les petits gâteaux, on n'achetait pas même affaire parce que ça allait disparaître trop vite. Maman, c'était super parce qu'elle cuisinait tout. Aujourd'hui, je l'apprécie. En fait, la première affaire que je faisais, là, quand j'allais chez mes amis, où justement, il était moins, où, enfin, unique, j'ouvrais le garde-manger. J'étais ce genre d'enfant-là. Puis là, je voyais tout ce que j'avais pas le droit de manger, des pizzas pochettes, des pâtes d'ours. Puis là, j'en gavais. Ah, vous avez ces gâteaux d'Achon-là. Oui, oui, vraiment. Des lunes complètes, pas une nuit et demie, faut-tu croire? Non, mais c'était vraiment... Fait que, des bouts, j'enviais aussi mes amis, enfin, unique, parce qu'ils avaient plus d'attention de leurs parents. Parce que quand t'es plus vieux, c'est ça, tu t'occupes des plus jeunes et tous les plus jeunes, c'est plus important. J'ai une petite soeur aussi, cinq ans de différence. Mais tu sais, c'est Élise, c'est Élise. Ah, je l'aime tellement. Mais tu sais, comme moi aussi, je vais être Élise. Tu sais, je veux qu'on s'occupe de moi. Puis avoir un petit frère qui est arrivé pas longtemps, après moi aussi, je peux vous dire, j'ai pas été bébé longtemps. Mais je pense qu'il y a clairement une différence entre les deux. Oui. Oui, c'est ça. Un peu comme vous avez dit, moi, le fait d'avoir comme une frère aussi. Toi, t'es le plus jeune. Je suis plus vieux, mais tu ne penserais pas vu où nos vies et carrières sont. Mais bref, c'est ça. Vu que t'es habitué à tout le temps partager ou à faire attention à ta soeur ou dans mon cas, c'est watch ta soeur ou faire attention à ta soeur ou des affaires comme ça, je ne sais pas, ça te prend plus, déjà peut-être être plus social avec le monde. Pas que je suis incroyablement social, mais juste plus habitué. Puis il y a une affaire, je ne sais pas, c'est comme ça pour vous autres, mais on dirait qu'en tant que famille, il y a une affaire que ça m'a appris, c'est que, OK, mettons, on soupe tout ensemble, mais une fois qu'on a soupé, tout le monde allait chacun de leur bord faire leurs affaires dans la maison parce que vu que tu le sais que t'es comme tout le temps quatre, t'as pas besoin d'être tout le temps quatre ensemble. Ça nous a pris à... Moi, je pense pas ça, puis moi, ça nous a pris à être vraiment comme indépendants puis pas nécessairement tout le temps avoir besoin du monde autour de nous autres, un peu comme on disait au début. Oui, c'est vrai, parce que justement, tes parents sont pas toujours après toi, des fois, il faut que tu te débrouilles tout seul et tout, ça fait que c'est vrai que ça t'amène plus indépendants. C'est toi, Pierre-Louis, que t'es le plus jeune? Oui, je suis le plus vieux. T'es le plus vieux? T'es le plus vieux, oui. T'es le plus vieux? Oui, oui. Tes parents t'ont pris en premier puis après, ils ont eu ton frère? Oui, c'est ça, ça arrive souvent. Non, non, genre, ça arrive souvent, moi, mes verres m'ont adopté parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir un enfant ensemble et souvent, ça arrive puis c'est quand même lorsqu'ils adoptent, ben là, il y a comme moins une pression qui tombe, tout va mieux puis là, genre, la vie naît, en fait. Combien de temps avec ton frère? Deux ans, la différence. Puis, ouais, je pense que moi et mon frère, on s'entendait super bien jusqu'à l'âge de 10, 12 ans puis l'après, vraiment, vraiment moins bien. Puis, mais c'est, moi, c'est niaiseux, mais... Tu penses que c'était le fossé de l'âge qui faisait ça? Non, c'était plein de stations familiales qui ont fait ça. Puis, ça fait en sorte, par contre, genre, à cette heure, j'ai comme pas peur du conflit, nécessairement. J'ai appris à, comme dire, mes points argumentés. Malgré tout, même si c'était pas, genre, comme, hé, on apprend à faire du pédalo ensemble. J'ai appris, pareil, à m'ostiner, à tenir mes bouts. C'est l'affaire aussi que j'aurais peut-être moins fait ça tout seul si j'appelais ma mère à chaque fois pour qu'il arrive à mes problèmes. Fait que, ouais. Mais là, ça va bien avec ton frère? Oui, 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 ça va bien. Oh, tant mieux. Mais oui. T'as toujours comme un ami sous la main. Quand tu pars en vacances, tu vas pas t'emmerder. T'as toujours, tu sais, mettons, moi, ma soeur, quand on partait, nous, on faisait beaucoup, beaucoup de camping, on partait beaucoup en voyage et tout. Même si on a 12 heures de route à faire, on est les deux en arrière. Puis là, tu joues ensemble. Puis là, tu parles. Puis là, tu fais des tournes. Tu sais, même quand il n'y a pas d'amis, il y a toujours un ami proche. Nous, on allait aussi beaucoup en camping, 12 heures, Nouveau-Brunswick. c'est probablement, ça ressemble à là où vous alliez. Trois enfants, moi, la plus vieille, mon frère, ma soeur, qui s'arrachent les cheveux. Une fois, c'était Marie-Ève, asse-toi dans le milieu. C'est comme, là, c'est comme pour les séparer. Moi, c'était le rôle que j'avais. Sépare ton frère puis ta soeur. Il arrête pas. C'était drôle. Fait que moi, je pouvais pas dormir dans la fenêtre, faire semblant de fumer des cigarettes pour faire accroir aux automobilistes. Je fumais. je trouvais ça beau, le geste de tenir une cigarette. Dans ce temps-là, c'était comme moins démonisé. Ça fumait, tu sais, les parties Noël, jour de l'heure, dans la maison. Fait que moi, des fois, dans la voiture, on avait des papiers pour dessiner puis je voulais ça puis là, je faisais semblant de fumer dans la fenêtre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a démonisé ça. Ça a pas de bon sens. Avec un enfant. Je me cachais de mes parents, tu sais, pareil, je dessinais le bout mais je trouvais ça hot. Tu sais, c'est pas correct. Ça a tellement l'air cool de fumer, c'est pour ça. Mais c'est vrai, nous, on faisait ça avec des cigarettes Popeye ou les autres cigarettes que là, ça n'existe plus, les cigarettes en chocolat qui étaient enroulées de papier que moi, je ne savais pas que c'était un papier que je l'ai toujours mangé. Moi aussi, je l'ai mangé, il était bon. Ben oui, donc. C'est faux, t'avais des jeux, c'était des faux cigarettes. Imagine, ça n'avait pas si longtemps que ça. Oui? Ben oui, pas des jeux, excuse-moi, mais pensez-y deux secondes. Aujourd'hui, il y a un nouveau truc de chocolat qui sort pis c'est des cigarettes pis c'est pour les enfants. Non. Ben c'est des cigariots. C'est fou, là! Non, mais moi, j'ai vu ça justement comme étant un grand fan de comic book, je me rappelle comme en l'année 2000 quand, tu sais, dans Comic Wolverine, il foutait tout un cigare pis des affaires comme ça pis Nick Fury où il avait dedans des cigares. Il y avait plein de personnages Gambit aussi, son look de racaille avec ses clopes. Un moment donné, le réel, le diseur en chef de Marvel il a dit comme non, les personnages ils fument plus. Pis là, tout le monde est ronde. Ben là, ils ont tellement l'air cool! On peut rien dire! On peut rien faire! En tout cas, je me rappelle comme quand ça a coupé ces affaires-là mais l'affaire, c'est que quand tu regardes n'importe quelle plus vieille affaire, tu vois quelqu'un fumer et c'est comme ah, c'est-tu que c'est... Ah, c'est-tu que c'est... C'est-tu que c'est-tu que c'est cool parce qu'ils fumaient tout le temps, c'est-tu? Il y avait de la bouc... C'est comme la première affaire depuis des années qu'il y avait de la boucane cool plein l'écran pis là, le monde n'en revenait pas. Bref, c'était ma minute là-dessus. C'était ma bad man minute. C'est-tu sur Netflix? Écoutez ça. Si vous n'aimez pas le premier épisode, par exemple, allez pas plus loin. Alors, je pige! Oui? Éric Demers, quelle est votre citation favorite? Beaucoup de Demers aujourd'hui. C'est vrai? Oui, oui. Il nous écoute en famille. Oui. Citation préférée? J'en avais une longtemps pis c'est pas vraiment une citation, c'est comme une devise là, mais ça m'a suivi longtemps. Même un bout, je voulais me le faire tatouer. Ah non, c'est-tu Carpe Diem? Je vais te puncher dans la face. Ah, c'est tellement ça. Ben non, c'est pas vrai. C'est YOLO. En fait, il y en a deux. Il y a, c'est-tu pas, go with the flow? Parce que je suis quelqu'un du super, tu sais, je suis très, très anxieuse. Fait que des fois, quand je me mets à capoter, je dis, ok, attends, tout ce qui doit arriver arrive, il y a personne qui va mourir, tout est correct, go with the flow, genre, ça va aller, Marie-Ève, écrase-toi pas, meurs pas de pleurs ou je sais pas quoi, je suis quand même pas si pire que ça. En tout cas, moi je pleure comme deux fois par jour. Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que je suis pas comme anxieuse au point de mourir. Mais ouais, go with the flow, go with the flow. Très bon conseil. Oui, j'aime ça. C'est quoi l'autre? Ben en fait, je l'ai dit en même temps, ça va comme un peu ensemble, tout ce qui doit arriver arrive, que j'ai un peu, pas inventé, mais tu sais, ça fait très très longtemps aussi, je trouve que ça va ensemble. Fait que c'est ça. Hey, c'était plate, hein, Marie-Ève. Non, mais c'est correct, c'est la vérité, c'est correct. Ah, je suis tellement sérieuse. De la façon dont je l'ai dit, ça semblait méprisant, mais ça l'était pas, je le jure. Mais ça fait beaucoup de sens, je trouve, c'est vrai, parce que moi aussi, moi je suis excessivement anxieuse aussi, puis c'est vrai que des fois, quand t'embarques dans un tourbillon d'anxiété, un moment donné, tu vois plus le bout, puis tu penses que, parce que là, ah mon Dieu, je vais m'ouvrir un peu, mais là on est à l'automne, c'est le début, c'est comme le renouveau de la saison, quand on est humoriste, beaucoup, tu sais, les festivals, j'arrive toujours pour dire les festivals, mais les festivals viennent de finir et tout, puis là il y a comme eu les vacances, puis là c'est comme le moment où est-ce qu'il faut repartir, la machine, puis là quand tu regardes tout ce qu'il faut que tu refasses, t'es comme, ok là faut que je réécrive des numéros de galas, faut que je repitch des trucs, faut que je refasse mon booking, faut que, tu sais, c'est comme toujours à recommencer, fait que moi c'est ma période de déprime estivale, où est-ce que je suis comme, ça y est, je ne travaillerai plus jamais de ma vie, je n'ai plus aucun projet qui s'en viennent, pourquoi j'ai choisi cette carrière-là, je devrais retourner à l'école, j'ai rien, tu sais, fait que je suis comme dans ma période d'anxiété de je ne travaillerai plus jamais de ma vie, puis là tout. Imagine ça, puis en plus, on est revenu en 2018, c'est 2500$, puis genre il n'y a rien sur une assiette actuellement, genre, fait qu'imagine qu'à un moment que je vis ça. Ben on est en même place, fait que tout ce que je voudrais que tu comprennes Pierre-Luc, c'est que c'est pas avec les années que ça s'en va. Non, exactement, c'est ça pour le restant de tes jours, mais au moins, c'est pas tant une citation, mais c'est plus, c'est relax, c'est vraiment juste, comme tu disais, personne ne va mourir, regarde, j'ai pas écrit de nouveaux numéros aujourd'hui, relax, c'est pas grave, c'est pas grave, je pense que c'est ça ma phrase, c'est pas grave, puis le fait aussi, m'attends avec mes enfants aussi, c'est pas grave, ils pleurent, regarde, c'est pas grave, il peut pleurer deux minutes, même si je suis pas tout de suite là, c'est pas grave, j'ai pas répondu à un courriel j'ai prise en fait, moi ça se reste pas grave, ce que je me répète souvent dans ma tête pour me calmer, mon anxiété aussi, c'est pas grave ça ou une pilule, mais regarde, c'est une autre affaire. Moi je vais la massacrer, mais c'est un peu l'inverse de toi, parce que j'en fous, je me motive probablement, puis c'est genre, je pense que c'est comme, Churchill qui a fait une affaire similaire, c'est genre, un succès, c'est pas la fin, mais un échec non plus, fait qu'il faut continuer, fait que genre, moi c'est le, des fois j'ai comme pris dans cette affaire d'anxiété, c'est comme, ah je vais rester dans un, on me piche en bas du pont sans avoir de la problème, genre je ferais juste plus rien, mais pas à ce point-là, pas à ce point-là, pas à ce point-là, pas à ce point-là. Moi aussi, on sent comme, il faut qu'on a un petit problème à exprimer nos faiblesses. Pas à ce point-là, mais j'en ai pas de remercier à un man, si tu veux juste aller travailler chez C.T. Martin, on va goûter toutes les beignes comme ça, on va goûter les salles gratuits, gratuits, puis genre, un horaire fixe, un revenu fixe, c'est facile. Fait que là, c'est ça, je suis comme, ah c'est vrai. Moi des fois, c'est le même genre de carrière aussi, on est à contre-up, on sait pas si, puis des fois, j'ai tellement peur, je vais aller faire sauter des boulettes ou faire de la pizza, tu sais, je dédramatise aussi comme ça, ça serait fun, j'aime ça la pizza. C'est vrai, c'est vrai, très bonne idée. Croute mince ou croute épaisse? Ça dépend les deux, j'aime les deux. Un peu de tout, je suis d'accord. Des fois, j'ai envie de la pizza de déménagement, comme on dit, tu sais, vraiment, la grosse patente, là. Des fois, j'ai envie de la petite pizza fin, avec le prosciutto, puis, ah! Yannick? Moi, ça serait, habituellement, c'est drôle, parce que quand tu me mets on the spot comme ça, j'ai plus de difficulté en dire quoi que quand je suis juste en conversation avec du monde, j'en sors des citations parce que ça se loge facilement dans mon cerveau. Vite de même, j'aimerais citer le grand, qu'on est en O'Brien? Ah oui! qui dit, vers la fin de sa run du Tonight Show à NBC, quand il s'est fait sacrer en dehors du Tonight Show, il avait juste dit comme « work hard, be kind », c'est travailler fort et essayer d'être gentil, d'être une bonne personne et que ça va t'amener des bonnes choses. Des bonnes choses. j'aime ça, ça l'aiment beaucoup. Et puis, moi, je te dirais que être plus direct et justement, travailler sur des affaires que j'ai plus de problèmes avec, mais là, je suis chanceux en ce moment, je suis occupé avec beaucoup, avec une batch d'affaires, ça me motive à travailler et essayer justement de ne pas être désagréable en général parce que justement, quand tu es un peu plus stressé, c'est plus facile justement d'être moins agréable comme personne. C'est essayer de garder ces affaires-là ensemble. C'est pour ça qu'on étudie des group chats pour ventiler. Pour se parler. Oui, oui. Pour ventiler. Regarde. Puis aussi, bon, pour faire de la vie, faites un group chat avec vos amis pour m'aider sur des gens que je ne vous aimais pas. Ça va vous faire du bien. C'est une soupape. Je pense que tout le monde a ça. Oui, ben oui, tu n'as pas le choix aussi. Tu n'as pas le choix. Mais moi, il y en a deux autres aussi. Des group chats? Pas des stations. Group chat que j'aime bien. Non, mais je ne suis pas mal, ça veut dire. Moi, moi, je suis on tout le temps, tout le temps. Je texte en ce moment. Quand on fait de la route avec Gab, ça se laisse aller. On avait fait huit épisodes Patreon, mais finalement, on n'a pas pu les utiliser. Je blasse tout le monde. Il y a des poursuites. Non, mais il y a un autre truc, moi, c'est non. C'est niaiseux, mais on a vraiment de la misère, je trouve, à dire non, surtout comme travailleur autonome. Surtout moi, quand je me dis que je ne travaillerai plus jamais de ma vie, on m'offre un contrat de merde, je ne vais pas dire non, je ne travaillerai plus jamais de ma vie. Mais dire non, des fois, ça vaut la peine et ça fait du bien et tu te sens mieux avec toi-même aussi. Fait que tu es juste apprendre à dire non. Ça, puis toi, tu parlais de Churchill, moi, il y a Coco Chanel qui a dit une phrase aussi que j'ai vraiment beaucoup aimée et c'est, là, je vais peut-être l'adapter un peu québécois, mais je m'en fous de ce que tu penses de moi, moi, je ne pense jamais à toi. Il y a comme ça aussi. Gab, j'ai eu une similaire de Mamaru qui dit RuPaul Charles. Ben oui, ben oui. Puis, il dit, genre, un engagement, c'est « If those bitches don't pay your bills, pay those bitches no mind. » Fait que si c'est pétasse, parce que c'est un terme de drag, mais si c'est pétasse, ne paye pas tes bills, bon sens que tu a lisse. Oui, oui, mais c'est tellement bon ça parce qu'encore une fois, on est encore une fois dans un métier où c'est super compétitif ou est-ce qu'il y a plein de monde puis moi, un truc qui me fait excessivement peur, c'est justement le jugement parce que t'entends tellement de monde parler contre d'autres mondes que tu ne peux pas t'empêcher de te dire qu'est-ce que le monde dise de moi. Mais là, ça, c'est pas facile à faire. J'en parle comme si c'était super facile à faire parce que je maîtrisais le tout. Pas du tout, j'en fais encore des crises d'angoisse. Mais justement, de faire, on s'en fout, on s'en fout de un projet, de travail sur ton projet, on s'en fout de qu'est-ce que les autres vont penser un coup que ton projet va être sorti. Un moment donné, il faut embrayer. Là, j'en parle comme si c'était fou le facile à faire. C'est pas fou le facile à faire, mais ça, voilà. Je pense que tout le monde qui écoute en ce moment se sentent prêts d'attaque pour avoir l'avenir. Une dernière citation du rêve américain, Dusty Rhodes, qui disait que si tu décides toujours de suivre quelqu'un d'autre dans ta vie au lieu de te faire confiance à toi-même, la vue ne va jamais changer et tu vas voir le derrière de quelqu'un. Tu ne verras jamais rien d'autre que le derrière de quelqu'un et la vue ne changera jamais. Passez-y. J'en ai un autre de Tina Fey, je l'ai oublié parce que je vais te la dire de croche, mais je vais te l'envoyer et tu pourras la mettre. Ça se fait, ça se fait. Ah oui, ça se fait. Je te donne des commandes et tout, mais je vais l'enverrer de Tina Fey à l'en sorte de bonne aussi. C'est tout. Ah, ok, ok, tu ne l'utilis pas à partir de ce matin. On peut juste dire des quotes de Liz Lemon dans Tony Rock comme « Nerts » ou « I want to go to there ». Ben, « High-fiving a million angels » ou « Let me roll my eyes ». Puis là, elle fait ça. C'est un livre préféré. Je t'en ai dans la moitié de saison 3 de Tony Rock parce que je t'en ai l'écouté. Puis Jon Hamm est là, c'est merveilleux. Ah, je l'aime la fille. Ah. Le prochain Batman. Ça me choque tellement qu'il ne serait pas Superman. La façon qu'il est habillé. Ne crains-le pas. Parle-le, qu'on avait réussi un épisode. La façon qu'il joue, le Dr. Drew Baird, c'est vraiment comment il jouerait Clark Kent. Ça me fait capoter qu'il ne joue pas Superman. C'est pour ça. C'est le meilleur personnage. En tout cas, ça filme-tu ? Je peux le raconter. Oui, vas-y. Mais que Liz, des fois, comme mettons, je suis assis dans une pièce puis là, il rentre dans une pièce puis là, il fait « Oh non, c'est la folle en corrompte ! » Puis là, il part en corrompte. Ça me fait quand même rire. C'est très... Hey, vous êtes bien cute ! C'est très old-timey, ça, je trouve. C'est très tendu de paix. Oui, c'est vrai. La folle en corrompte. Ça, il me semble, j'avais déjà raconté aussi que quand, mettons, je cours après un de nos fils pour essayer de l'attraper puis de l'habiller et tout, au lieu de venir m'aider, il écrit juste « Sauve-toi, mon gars ! » Il m'aide pas. Vous sors les lions ? Ah, les lions, c'est vrai ça. Écoute, Valérie Myre demande « Avez-vous encore tous les morceaux dans votre corps ? Avez-vous déjà eu des chirurgies ? » Ou en voudriez-vous des chirurgies ? Ou en voudriez-vous, qu'est-ce que t'as eu ? Les oreilles. Quand j'étais, écoute, enfance, primaire, maternelle. Ouais, on m'a recollé les oreilles. Ah ouais ? Ouais, il paraît-il que j'avais ça un peu comme en éléphant puis j'ai eu comme un plâtre sur la tête. Il y a quelque chose d'un plâtre sur la tête. Ouais, parce que c'est comme un gros bandage. Ça a l'air d'un plâtre, c'est très lourd. Il ne faut que tu restes couché la première journée, la deuxième, parce que tu peux tomber comme poumage. Mais c'est vrai. C'est vraiment drôle. Puis le truc plate, c'est que maternelle, la mère à ma voisine vient à l'école, elle voulait prendre une photo de la classe puis elle m'a dit « Marie-Ève, tu sais, je vais te donner du chocolat à la place. » Puis elle m'enlève, elle m'a dit « Je n'ai pas sur la photo. » Parce que tu n'étais pas esthétiquement belle ? Ouais, parce que j'avais un gros bandage. Oh ! Ça avait l'air de « Le Fat Man » ou de quelque chose qui s'est passé bizarre. Non, mais ça fait pitié, non ? Elle aurait pu te mettre puis te photoshopper au pire. Ben oui. Ou te découper à l'époque, en fait. Ah oui, ça. Tu sais, tu fais finir la photo puis tu mets du noir pour que ça a l'air d'un chapeau par-dessus, tu sais, tu coloris. Ouais, tu dessines. Ouais, en effet. Hé, là, j'ai des oreilles collées, les amis, là. Regardez. Ah, ils sont si proches. Ils sont tellement proches de la tête. Oui. Mais trop proches. Il a vraiment trop bien réussi sa job, le chirurgien. Moi, quand je vois... Tu sais, des fois, il y a des gens l'oreille, je le regardais, j'avais envie de baumir parce que moi, je ne suis pas capable de toucher à mes oreilles. Tu ne peux pas faire ça comme ça, là. Ah, ah, ah! Qu'est-ce qui se passe, là? Ah, arrêtez! Fait que là, quelqu'un, quand c'est le temps, vu que tu travailles à la radio, quand quelqu'un te donne les écouteurs, il glisse immédiatement. Comment ça? Ça passe comme tout droit. Tu peux pas mettre de l'unette de soleil parce que ça tombe. C'est ça, ça tombe. Mais c'est vraiment... J'ai mal de voir les gens tirer leurs oreilles. Mais, entends-tu vraiment mieux si tu tires ton oreille? Ouais, ouais. Je pense pas. Je trouve que c'est une affaire de cartoon, qu'on a pris pour acquis que ça marchait pour de vrai. Non, mais je pense que c'est pour... Peut-être pour fermer le canal, tu sais, où il dit, ça va couper le son qui vient de derrière. Tu sais, mettons qu'il est assis, là, dans le métro, à côté de l'espèce de vitre, ben, s'il fait... Tu sais, s'il met sa main derrière son oreille, le son qui vient de l'arrière doit pas rentrer puis la personne qui dialogue avec toi devant toi. Ben, juste c'est penché. C'est vrai que ça... Ben, moi, c'est pour ça que je traîne toujours un verre d'eau vide avec moi, tu sais, pour vraiment bien entendre. Peu importe. C'est malade, mais non. C'est très pratique. Tout le monde le sait maintenant, là, touchez pas les oreilles. Parce que je fais... Le goût de passer mon doigt derrière ton oreille. Mais c'est vraiment, là, tu sais, si je le fais, là, ça bouge pas. Non, c'est vrai qu'elle bouge pas. Elle a pas de flexibilité. Non, le cartilage est collé. Non, ils sont vraiment très raides. Moi, ce que je fais dans le métro, c'est que je fais avec Annick, on met chacun une canne-ville avec un fil entre les deux. Puis on va vraiment loin puis on se perd à travers un canne. Surtout maintenant dans les métros azurs. C'est infini. C'est silencieux. Hé, avez-vous vu, là, c'est comme des bas de nylons, là. J'ai vu passer ça sur Facebook. Tu rentres ta tête, chacun, tu sais, d'un bout à l'autre, là. OK, t'as le bas de nylons coupé aux deux bouts. OK, oui, oui. Là, tu rentres ta tête. Mais je pense que c'est pour vrai. Mais je crois que ça se vend pour vrai. C'est pour éviter que les gens regardent leur téléphone, tu sais, c'est comme, tu veux vraiment être avec l'autre. Alors là, t'as les deux faces puis là, il y a toutes sortes de couleurs. Puis là, tu vois du monde tourner dans un parc. Mais tu sais, c'est sûr que c'est une blague, là. Mais vraiment, on va revenir sur le montage parce que le bout où tu dis, c'est peut-être vrai, enlève ta crédibilité généralistique. Non, mais je veux dire, peut-être vrai dans le sens où ça se vend. Oui, OK, OK. Mais pas vrai. C'est sûr, parce que tu vois marcher avec ça, tu peux pas marcher, tu vois rien. Mais je suis sûre qu'ils se vendent, mais c'est tellement drôle avec des couleurs et tout. C'est beaucoup de la même face d'une personne aussi. Oui, assez limité, là. Il faut que je le trouve pour vous montrer. C'est vraiment drôle. Moi, ça me rendrait anxieux de devoir fixer quelqu'un aussi. Oui, oui. C'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas. Mais regarder quelqu'un dans les yeux, c'est tough. Oui. Quand tu jases, ça peut aller, là, mais sans parler, c'est super creepy. Je pense qu'on respecte les hypnotiseurs. Ils peuvent le faire si bien. Déjà, il y a des opérations? Non. Je me suis déjà fait à Dabin, jeune, pour me faire donner des injections parce que j'avais un kyste dans l'épaule droite. Mais à part de ça, je ne me suis rien fait enlever. Tous les morceaux originels sont là. Ça, tu as eu les yeux? Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'oublie tout le temps. Une chance que je suis là pour te rater des opérations. Merci, Pierre-Luc. Ben oui, je me suis fait opérer les yeux au laser, qui était la chose la plus stressante de toute ma vie au grand complet. Puis moi, je pensais pouvoir faire... Parce qu'il t'offre de te donner, je ne sais pas, des Valium ou, je ne sais pas, un calmant pour y aller. Moi, j'étais comme, elle n'a pas besoin, je suis capable de dire... Puis là, je suis arrivée là. Puis là, je suis comme... Comme un... Je ne sais pas, là. Ça m'a fait penser à Rachel dans Friends quand il essaie de lui mettre des gouttes pour les yeux. Puis elle est comme... Je suis prête, je suis prête. J'étais exactement comme ça, mais avec un médecin à qui je faisais perdre son temps. Et du laser. Et du laser. Dans tes yeux. Mais finalement, ils m'ont donné full de calmant puis j'ai été capable. Est-ce qu'ils ont fait comme avec ton fils pour la radiographie? Elle l'a conté tantôt quand elle est arrivée. Genre, son fils, pour petit coeur, il était malade. Puis pour stabiliser, c'est ça, tu peux raconter. Ah oui, mais c'est ça. Mon bébé a eu besoin d'une radiographie pour ses poumons. Mais tu sais, il ne comprend pas qu'il ne faut pas qu'il bouge, ni rien. Fait que pour immobiliser un bébé, moi, je ne savais pas qu'on faisait ça comme ça, il y a comme un petit siège de vélo. Alors, tu enfourches le bébé sur le petit siège de vélo et là, il ferme un tube sur lui et il a les bras dans les airs comme ça et là, il panique. Ben, c'est clair. Et là, il fait une radiographie pendant qu'il crie, il panique à moitié nu dans son tube. Toute sa grosse peau de grotte bébé collée sur le rebord en plastique. En plus, c'est vraiment triste, mais c'est une bonne chose parce que pour moi, c'est en pleine expression parce qu'il crie. Donc là, c'est vraiment un bon moment. Ah, c'est voulu. Oui, ils veulent leur faire part pour ça. Mais toi, il aurait peut-être dû se faire ça avec te mettre dans un tube. Pour pas... Non, mais en plus, il dormait. Il dormait puis il se réveillait coincé dans un tube. Il avait un regard de « Maman, pourquoi c'est ça ma vie maintenant? » Trahison. Oui, vraiment. C'est astuce. Je le comprends. Il y a comme eu un moment où il a accepté. Il était comme « C'est ça ma vie maintenant? Je suis le bébé dans un tube. » Puis c'était ça. Lui, il pensait que c'était ça sa vie qu'on allait le ramener à la maison, le rouler dans son tube. Puis c'était ça, mais c'était pas ça. Mais je me suis aussi faite opérer au genou. J'avais un ligament déchiré puis j'ai eu l'opération où ils font juste trois petits trous puis ils rentrent une caméra dedans. Puis là, ils vont tout t'arranger ça. Puis là, j'ai une vis et une clip dans le genou. Wow! Voilà. Tu vois-tu que tu le dises quand tu vas aux douanes puis tu passes les... Non, mais je suis un peu déçue. Mais si tu touches, tu peux sentir la vis. Puis tu sais, j'ai une petite cicatrice et tout, mais c'est pas... Non, ça sonne pas. Peut-être que tu vas arriver chez vous puis que ton bébé va être enroulé d'un tapis. Peut-être qu'il va y avoir pris. Parce que j'ai eu ce plan. C'est vraiment bien. Un bébé taco. T'imagines? Bien, je le laisserais aller, je pense. Puis là, je deviendrais la mère du bébé taco. Un bébé burrito, en fait. Il y en a qui élèvent leur enfant comme sans sexe. Moi, je suis comme mon fils est un taco à l'intérieur puis je le laisse grandir avec ça. Ou tu sais, il veut toujours se déguiser à l'Halloween déguiser en fusée tout le temps. Il est tout le temps comme... C'est vrai. Tu sais, mon plus vieux fils, j'ai longtemps quand il voulait se déguiser à l'Halloween puis il m'a dit en Spider-Man ou en pénis. Bien, tu sais. Quand il va au pony et après, il a rangé de quoi, je crois. Deux symboles de virilité en ce qui me concerne. Et voilà. Regarde, mais pour moi, le pénis, excuse, on n'a pas évacué la question. Pourquoi en pénis? Je le sais vraiment pas, mais j'ai comme fait, on va voir au magasin qu'est-ce qui se peut. Tu préfères comme, le déguis de pénis, mais celui de ton père. Ça va être vraiment bizarre. On va prendre des photos pour aller voir une couturière pour qu'elle nous fasse ça. Mais tu n'as pas dit genre, bien, peut-être pas. Tu lui laisses croire qu'il peut encore... Bien, j'y laisse aller. En vrai, des souvenirs malades tu lui fais. J'y laisse aller pour vrai, mais parce que je suis quand même curieuse de voir jusqu'où ça va aller. Il y a quel âge? Il y a trois ans et demi. Puis tu n'as pas de... Ah ben non, c'est ça. Non, je n'ai pas... En pénis... Mais l'affaire, c'est que ça a l'air de ta décision à toi et pas à lui si vous le faites. Dans le sport sur l'Halloween, c'est vous autres qui a eu l'idée de... Mais à moi qu'il fasse une crise parce qu'il n'est pas en pénis. Oui. Non, c'est bon. Parce qu'il s'est mis en ville et vous 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 dites « Ah non, je ne voulais pas être... » C'est ça, je suis en train de me dire peut-être comme... Tu sais, tu prends deux ballons pour faire les couilles puis là, un... En tout cas, j'ai une idée que je pense que... Tu sais, comme un petit... En tout cas... Il y aura des très grosses bottes en effet. Tu es flotte. Gland, là. Oui. Ou un petit casque de baissée couleur peau pour que tu le peintes. Ah, ben oui. Un petit casque de vélo avec un casque. Les coquilles. Oui. Oui, c'est bon ça, Yannick. Tu seras-tu nous aidées? C'est quoi la réaction des gens qui pensent? Tu te promènes avec ton enfant? C'est un des PJ, je pense. Oui, je pense que c'est très déplacé. En plus, il y a une ruelle hantée dans Villeray. Fait qu'il y a comme tout le voisinage qui se réunit puis qui fait comme une ruelle hantée. Puis là, j'imagine juste tous les voisins faire « Ah, c'est un pop-syche... » Non, c'est pas pénible. Excusez-moi. Poser les vrais mots. Oui, pour ne pas avoir peur. C'est chouette, finalement. Il y a une expérience sociologique derrière. À faire avec ça, hein. Tu as peut-être quelque chose pour cordes sensibles. Ben oui. C'est assez bientôt. Ah, ça peut être drôle! Oui, j'avoue qu'il y avait la... Parce que quand tu avais été à la corde sensible, l'affaire quand même... Que les gens offrent leur opinion sur comment tu élèves ton enfant. Fait qu'on donne le port. Fait que là, là, c'est... Ouais, ouais. Parce que tu cours après, là. Là, ça s'appelle la provocation. Mais tu sais, là, elle dit... Ben non, mais c'est lui qui voulait ça. Mais t'aurais l'air de la maman qui veut provoquer les réactions. Oui, mais c'est comme quand il y avait ses petits souliers roses. Ouais, ben c'est ça. Je me suis tellement fait juger. Puis j'étais comme... Mais c'est des running shoes, là. On s'en fout. On s'en fait tellement. Mais t'avais dit qu'il n'y aurait pas valeur de banque. Puis c'est sûr... Hé, t'as bien écouté. Oui, je l'ai vraiment écouté, oui. À date, c'est vrai. À date, c'est vrai. Mais aussi, tu sais, un homme qui porte des souliers minimaux va être facilement reconnaissable dans un... Comment après son crime? Décrivant à la police. Tu sais, tu te racontes ça tout de suite. Fait qu'en tout cas, bref. Pas joué qu'il devienne un criminel, mais j'espère qu'il va être plus brillant que ça si c'est le cas échéant qu'il va s'habiller plus pad. Voler la banque en pénis. Ça, tu vois, justement, par exemple, le monde se souvient juste de ça. C'est vrai, on reconnaît pas la face, mais on se souvient. Je pense que le monde, on a pas peur. Il faut dire, OK, c'est un stunt. C'est une mystère, comme... Ah, je veux l'argent. C'est juste pour rire, les gars, c'est juste pour rire. Hé, ça rend bien. On se dit, hé, hé, lol. Mais bon. Hé oui, mais il y a vraiment un petit rapport particulier avec l'Halloween mon deuxième bébé, mon plus vieux. La première chose qu'il a demandé, c'est en quoi tu vas te déguiser à l'Halloween. Il y avait comme 4 heures. Je pense que... Fait qu'il fonce, là. Oui, oui, c'est là tout le temps. T'as un petit gars qui va te triper sur le Warplay plus tard, je pense. C'est correct. Oui, oui. On va vivre ça ensemble. Oh, c'est bien cute. Je veux le rencontrer. Avec plaisir. C'est merveilleux, comme je dis toujours, il a l'air de pruneau dans le passeport. Oui, mais en vrai. Puis moi, je trouve ça absolument mignon. Je vais passer l'Halloween avec vous. Parfait, tu viendras. Pourrais. C'est juste qu'il est en pénis. Tu sais, c'est ça qui est fun. Parce que si tu le faisais, c'est correct, mais si moi, je vois tout ça avec mon petit gars en pénis, ça fait une autre affaire complètement. Non, c'est ça. C'est pas là. On n'est pas dans la même place. Faudrait que tu t'as vu dans quelque chose totalement différent du pénis, genre un croque-mort. Oui, c'est ça, oui. Genre quelqu'un qui rit jamais, là. Et on dirait que j'en reviens pas de ça. J'imagine que ce matin, on a eu cette conversation. Écoute, je pense qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas topper ça. Fait qu'on va terminer là-dessus. Hé, Marie-Ève, merci beaucoup d'être venu. Merci, c'était vraiment le fun. Pour vrai, ouais. J'ai du plaisir. Ah ben, tu reviens quand tu veux. Mais il faut que tu nous en parles avant parce que sinon, pour qu'on soit tous là aussi. Sinon, ça va juste être moi et ma londe qu'on va écouter notre idée fiancée ici. Si tu veux venir l'écouter avec nous autres, par exemple, ben willing. Ben, tu t'en es que je serais intéressée. Oui, on se fera un... un party d'écoutage de Titanic, bien sûr. Avec des chips. Bien sûr, bien sûr. Si tu peux. Oui, oui. Mais en attendant, les gens, ils peuvent te trouver où sur Internet ou t'entendre où? Sur Internet, là, vraiment, le plus facile, en fait, c'est de faire de la recherche sur Google, Corte sensible. On a la page Facebook de Corte sensible. Parce qu'on a... Où tu lis tout? Où je lis tout. Puis ça, je le dis tout le temps. Ça, beaucoup à la radio puis même à l'écrit, j'interagis beaucoup avec le monde. Mais on a une série vidéo. Fait que toutes les vidéos sont sur Facebook, sur la page Facebook de Corte sensible. Sinon, Radio-Canada.ca barreau blé Corte sensible. Puis à la radio, ces temps-ci, je suis chroniqueuse à l'émission Gravel le matin, les mercredis matin. Puis là, on est en développement pour la prochaine saison parce qu'on fait de la vidéo. Là, on est rendu avec un podcast puis on est rendu avec une émission de radio puis on est juste deux personnes. Alors, il faut qu'on fasse des choix. Alors, probablement que ça va être la radio encore pour l'automne puis à l'hiver, on va ajouter de la vidéo à ça. Fait que le plus facile, c'est la page Facebook, on vous dit tout ce qu'on fait à partir de ce moment-là. Excellent. Gabrielle? Instagram, Facebook, c'est pas mal les deux endroits où est-ce que je suis. Fait que Gabrielle Caron, c'est mon vrai nom. Venez me suivre, venez liker mes affaires, tout. Gabrielle Caron, humoriste sur Instagram? C'est vrai. Merci de me ramener, Yannick. Puis j'ai un projet web qui s'en vient prochainement. Oui, oui. Fait que restez à l'affût. J'ai été spoilé et c'est une très bonne chose. Je pense que tu m'as peut-être dit l'idée de t'avoir une vidéo fois. Oui? Oui, j'en ai parlé. C'est pas des questions là-dessus, moi et Yannick qui me font fois. Ah oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça? Ah, OK, bon Dieu, t'as surprise. C'est du instant de projet. Est-ce que ça va être sur le sexe? Non. Ah, cool. Oui. Oui. Je trouve que c'est très exploité ce temps-ci dans les web. Ah non, non, non. Je trouve ça le fun d'arriver avec quelque chose. D'autres choses de différent. Mais tu sais, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Ah là, là, j'en parle. Je vais le partager. Je sais ce qu'on se parle. Mais on verra. Tu sais, on verra. Peut-être qu'il y a juste moi qui vais avoir du fun pis c'est tout. Mais si le monde embarque, tant mieux. Il y a travaillé avec quelqu'un aussi qui est très fiable. Oui, mais c'est ça. Vraiment, vraiment. Ça va être bon. En tout cas, c'est ça. Fait qu'on verra. On verra. Ça parlait, tu parlais. Oui, c'est ça. Mais là, c'est ça. Fait que je l'ai faite, je le sors. Moi, j'ai eu du plaisir. Mais pour la suite, on verra. Mais moi, j'ai eu du fun. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir. J'appelle Pierre-Luc Racine. Je vais aller demain à l'école de l'humour faire du sous-titrage sur mes sketchs que je présentais à ZooFest parce qu'il n'y a pas de micro. Fait que je vais les mettre sur ma page Facebook. C'est curieux d'avoir manqué ça. Fait que Pierre-Luc Racine sur Facebook et sur Instagram. Pierre-Luc. J'ai pris Pierre-Luc, le premier. Je suis le seul, Pierre-Luc. T'es l'unique. Je suis comme Jack sur Twitter. Oui, oui. Je suis Pierre-Luc sur Instagram. Vous pouvez me suivre à Ténèque Belle-Zille sur Twitter où je dis des choses stupides souvent ou des niaiseries ou des affaires sur la pop culture. Sur Instagram, il y a juste des dessins où je mets mes dessins et c'est ça. Je fais des dessins professionnellement pour aussi pour les gens qui m'en commandent. C'est un très beau cadeau pour un être cher. C'est beaucoup de mes commandes ces temps-ci. C'est un très beau cadeau. Je fais juste le dire. Vous pouvez me rejoindre là. Sinon aussi, Trobert est hébergé électroniquement par Tribute Games qui fait des beaux jeux vidéo sur lesquels j'ai scénarisé. Allez acheter ça sur Nintendo Switch sur PlayStation 4 ainsi qu'Xbox One, Mercenary Games et Flint Hook. Je crois que c'était pas mal ça. Bref, merci beaucoup de nous écouter. Allez nous encourager sur Patreon. Marie-Ève, une fois de plus, merci beaucoup. Merci. Je peux-tu faire la toune de clôture? Oui, avec vous autres parce qu'on la connaît toute. Super Pirou! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada